Oui, toi, de temps en temps, il était un peu absent. Oui, je suis très absent. Fais de la régie. Même quand tu me parles, je fais de la régie. Trois cadax, c'est pas rien. Non, on a trois plans. Je sais pas pourquoi ça va. Bonjour, dans le fond. On vous a pas expliqué. Là, c'est sûr que c'est des réguliers qui sont là. Mais d'habitude, je le présente. On a un podcast qui est devant public, diffusé live sur Gatineau.tv et puis sur d'autres plateformes. Là, on est sur YouTube, je veux juste le dire. Là, on est sur YouTube. Je vais le raconter en même temps. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue en direct du Troquet. Bienvenue aux gens qui sont déjà ici. On est présentement diffusé sur notre chaîne YouTube, du Soundcheck Podcast, pour un segment exclusif avant la vraie diffusion. On va dire la vraie diffusion. Mais à partir de 6h30, on est diffusé aussi sur Gatineau.tv. Fait qu'on fait un cross-platform. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on discute avec... C'est quoi un cross-platform? C'est quand tu prends une plateforme et que tu te masturbes avec. Jacques, nomme-moi non un nom d'une plateforme que tu te masturbes avec. Bien, on avait ce débat-là l'autre jour. Est-ce que c'est la meilleure plateforme entre Pornum et YouTube? Fortube. PornTube, t'as dit? Moi, je connais Fortube. Fortune? Yeah. Qui est un autre plateforme. Oui. Tu vois, je l'ai pas... C'est comme un foursome. Je m'ai demandé à ma blonde qu'elle prenne des notes quand on a checké ça dans le tour. Mais c'est... Ah oui! Elle est vraiment moins connue. Elle est moins connue, donc... Qualité. La qualité est présente. Est-ce que c'est plus des vidéos maison? Non, non, non. Vraiment, tout de professionnel. Il y a zéro d'amateur. Si tu vois, PornHub, c'est vraiment amateur. Moi, j'adore la porn amateur. J'adore ça. Oui. Ça, tu me regardes de même. Moi, quand j'ai trop de poils, ça m'égore. Oui, mais il n'y a pas un amateur qui n'est pas de poils. Restez là. OK, ce que je veux dire. Bonjour à tout le monde qui sont en direct de notre chaîne YouTube Soundcheck Podcast pour le segment exclusif. Ce segment-là sert à dire des niaiseries qui... Qui se disent pas devant 45 000 personnes. Genre, genre... C'est un bon argument. Mais on s'en sert comme... On n'a pas de Patreon. On n'a pas d'exclusivité. Donc, de s'abonner à la chaîne du Soundcheck Podcast permet un 15 minutes d'avance, 10-15 minutes, d'avoir du contenu exclusif que les gens sur Gatineau.tv n'auront pas. Bienvenue. Merci d'être là. Mon nom est Stephen Bilodeau. Je suis le co-animateur du Soundcheck Podcast. Et sans plus tarder, je vous présente le réalisateur, le producteur et mon co-animateur, Mathieu Perriard. Mathieu, bon... Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Parce que dans ton cas, d'habitude, tu te lèves pas loin avant le podcast. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on s'est parlé très tôt parce que tu n'as pas dormi beaucoup. Non, je n'ai pas dormi. Et tu veux-tu expliquer aux gens pourquoi tu n'as pas dormi? Bien, tu te prépares pour un examen jusqu'à 5 heures du matin. C'est que tu es plein de bullshit. Mathieu Perriard, c'est les 6 premiers épisodes, 6-5 premiers épisodes. Non, arrête de dire que c'est vrai. On a essayé d'y trouver une blonde. On a essayé d'y trouver... Peux-tu dire ça? Une blonde? Une blonde? Pas une conjointe, pas à l'âge que tu as. Une escorte? On a essayé d'y trouver une blonde. Finalement, ça a fonctionné. Il y en a une qui a voulu se sacrifier et aujourd'hui, aujourd'hui, t'es dans naturel. C'est le fun. Non, mais Mathieu, c'est cool. T'es là, même si t'as pas dormi beaucoup. T'es en période d'examen, mais j'imagine au cégep... T'es toujours en période d'examen. T'es toujours en période d'examen. Il est au cégep? Il est au cégep. J'ai 21 ans. À part quoi? On va laisser processer l'information à nos invités. Oui, bien, mais c'est vrai que c'est un flot. On peut dire un flot. C'est un jeune homme et c'est un jeune homme qui a énormément de talent, énormément de maturité. Est-ce que je ne vais pas t'insulter? Non, je ne vais pas insulter. Un bébé. Barbe de rousse. Non, mais d'abord, t'as vieilli. C'est vrai que la barre se vieillit. C'est. Mais très mature à sa place, à son affaire. C'était un coup de cœur quand j'ai rencontré Mathieu. Je suis allé à son podcast deux fois. Christ, c'est difficile. Puis quand... Oups! C'est le bague! Parle-moi donc de ta période d'examen. Une période d'examen, ce n'est pas beaucoup de sommeil. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais au cégep? Explique aux gens qu'est-ce que tu fais au cégep. Je suis en sciences de la nature. Sciences de la nature. Fait que la science est riche. Oui. Parce que tes parents sont riches. On va les saluer au passage. On va les saluer au passage. C'est eux qui ont financé tout l'équipement à Mathieu devant lui. Mais éventuellement, ils vont mourir puis Mathieu va hériter de tout ce qu'il y a. Fait que tout va tomber à lui éventuellement. Ça veut dire qu'il est en sciences de la nature t'as 21 ans? Oui. Ça veut dire que quand moi j'étais en sciences santé et sciences pures au cégep... Ce qui était sciences de la nature. Là, tu voulais-tu juste ploguer que t'étais en sciences pures et sciences de la nature? Au cégep, c'est vrai. T'étais même pas né, est-ce que tu dis. Oui. Cégep, c'est tout à fait. T'étais pas né à ce moment-là. Non, mais Chris, tu dis ça comme si tu l'insultais. Mais non! Il y a la vie en avant lui. La tienne, elle est en arrière de toi. Elle est finie. T'es un vieux has-been. Est-ce que tu es? Puis il commence une carrière d'humoriste. Tu vois que cet enfant-là t'acrisme en plus d'avenir que toi. Tu vois que je suis capable de prendre des bonnes décisions dans ma vie, hein? Non, mais c'est parce que pour lui, genre, après le cégep, il n'y a plus personne qui a fait d'enfant dans sa tête. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en ai fait. Mais Mathieu, tu termines le cégep cette année après deux ans et tu t'en vas à l'université. Ah non, après quatre ans, quand même. Après quatre ans? Ah oui, tu t'es poigné cul tant que ça. Ah oui, bien, quand tu joues au hockey élite, c'est ça que ça fait. C'est vrai. C'est un programme sport-études, mais entre le sport et les études, tu as le party. Non, je n'ai pas fait tant de party, mais les études n'ont vraiment pas été tant ma priorité. OK, OK. Le hockey a vraiment tout pris la place. Puis tu t'en vas à l'université? Oui, je m'en vais. C'est l'évidence? C'est quoi ton programme à l'université? Bien là, j'ai deux choix, soit kinésiologie, ou je m'en vais en production télé-radio. OK. Moi, c'est ce que je te suggère. Oui? Oui. Ça serait le fun. Oui, ça serait... Je n'ai pas d'autres arguments, mais c'est ça. OK. C'est comme un parable. Ça serait le fun pour toi. Je devrais prendre ça, c'est le fun, Galis. Sans plus tarder, madames et messieurs, ici au Troquet, en direct et à la maison sur notre chaîne YouTube, je vais vous présenter mes deux premiers invités. J'aurais dû le faire bien avant, mais ils se sont invités eux-mêmes. J'aimerais ça, madames et messieurs, qu'on donne une solide main d'applaudissements pour Gabi Gatineau. Je veux dire, Gabi Gatineau et Chris Leclerc, madames et messieurs. Merci beaucoup. Qui sont les deux premiers invités du Soundcheck podcast. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir trois segments. On a un segment aussi avec Jonathan Dion, Joe Dion, qui est humoriste de la relève, un humoriste émergent de la région. Et on va voir si on a la chance avec les routes. Si les routes sont favorables, on devrait avoir Martin Périzolo. Il n'y a pas de tempête de neige? Non, mais il y a une tempête de pluie. Quand il y a de la pluie, ça a une influence. Martin Périzolo, il ne joue même pas au télés. Il faut que tu sois élevé dans la Watt pour que la pluie ait une influence sur la route. Non, mais ça a une influence, je pense, sur plusieurs conducteurs sur la route. Puis les gens ralentissent. et quand les gens ralentissent, des fois, ça peut causer plus d'accidents. OK. Puis après ça, les gens se ramassent aux urgences. Où est-ce que tu as travaillé comme infirmier? Oui, oui. Parce que tu as travaillé comme infirmier aux urgences à l'hôpital de Gatineau. Pas beaucoup Gatineau. Non? Ça a surtout été Montfort, moi. Montfort. Montfort, c'est Ottawa, ça? Montfort. Montfort. Montfort Hospital. OK. Mais j'étais aussi pour les agences à l'origine. Oui. Quand je me suis revenu dans la région, j'ai travaillé, écoute, l'équivalent de deux semaines à l'hôpital de Gatineau. Bien pas Gatineau, l'hôpital de Hull. Puis c'est l'hôpital de Gatineau qui t'a crissé dehors? Au canoe, c'est moi qui fais ciao by ciao. Gabi, Gabi G, Gabi Gatineau, bienvenue sur le Soundcheck Podcast. Merci. On est content que tu sois là. Tu es une humoriste de la relève. Oui. Tu es une humoriste de la région aussi. Puis tu fais de plus en plus de scènes, de plus en plus de soirées. Et tu as plusieurs autres projets aussi en parallèle. Oui. Mais ce qui m'intéresse à savoir en premier, je pense que je vais le faire tantôt, mais qu'est-ce qui... C'est quoi les autres projets qui t'habitent, qui font en sorte que tu ne peux pas faire autant de stand-up que tu voudrais? Oui. Alors, premièrement, je suis massothérapeute. Oui. À temps plein. J'ai mon entreprise depuis 10 ans. Fait que c'est ça qui paye... Qui paye tes bills. Qui paye mes bills. Fait qu'aujourd'hui... C'est hier, quand tu m'as dit « Je ne suis pas certaine pour le podcast parce que je travaille. » C'est ça parce que j'avais un client, exactement. C'est ça. Donc, j'ai mon entreprise, mais je suis un peu fatiguée de faire de la massothérapie. Puis depuis le début de la pandémie, je me suis comme un peu remis en question de comme « OK, je ne veux pas faire de la massothérapie pendant un autre 5 ans, un autre 10 ans. » Je suis un peu tannée. Puis c'est le temps que je poursuis mes rêves, les choses que j'ai tout le temps voulu faire, dont justement faire de l'humour, faire du stand-up, mais aussi être actrice, écrire des sketchs, des vidéos, faire de la production et être écrivaine pour écrire des livres pour les enfants, pour les éduquer sur le racisme. OK. Bon, mais je pense qu'il te manque juste un poste, puis c'est celui de policier. Fait que si tu as le rêve de policier, tu reviendras nous en parler. Mais qu'est-ce qui t'a amenée à faire de la massothérapie? Depuis que je suis toute petite, j'aimais masser mes soeurs puis c'est ma mère qui a dit « Hey, tu devais faire ça, toi! » Puis j'ai été faire le cours puis je suis tombée en amour puis j'ai adoré ça puis je suis vraiment, vraiment bonne. Puis j'ai parti mon entreprise puis depuis 4 ans, je suis autonome, mais là, je suis juste comme fatiguée. Mon corps est fatigué de faire des massages. Puis... Oui, parce que c'est exigeant pour les mains, c'est exigeant pour les articulations. mais j'ai juste plus de défis. Ça ne me passionne plus comme avant. OK. Oui. Tu as découvert tous les raccoins d'un corps. Oui. OK. Mais Gabi... On vient de créer le premier beau malheur, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. Non, mais je veux dire que Gabi, c'est ce qu'elle fait comme les livres pour... Pour éduquer les enfants sur le racisme. Le racisme, c'est vraiment un beau, super projet que j'ai suivi sur ta chaîne de TikTok, entre autres. Wow! Mon TikTok de... Oui, on doit élever mon chapeau. En tout cas, je te lève mon chapeau de t'impliquer comme ça. Attends un petit peu, tu mélanges deux choses en même temps. Non, non, non. Tu as parlé d'un projet d'auteur, parce que, Gabi, tu es une autrice. Oui. Tu as deux volumes ou trois volumes à ton actif. Oui, c'est deux livres. Deux livres à ton actif qui sont des livres qui sont destinés pour les enfants de quel âge? De 8 à 12 ans. 8 à 12 ans et tu fais, au travers de ça, tu parcours l'éducation sur le racisme, entre autres. C'est ça. Je m'éduque énormément à travers le processus pour être capable d'écrire ces livres-là. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide dans la rédaction? Non, je le fais à 100 %. Une fois que mon livre est écrit, si, admettons, je vais parler d'une communauté pour expliquer aux enfants blancs, exemple, le privilège blanc, je vais aller voir la communauté qui est racisée. Si je veux écrire un livre sur les personnes qui sont autochtones, je vais aller voir la communauté autochtone. Fait que je vais tout le temps aller m'assurer que ce que j'ai bien expliqué dans mon livre représente vraiment leurs problèmes à eux dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une unanimité quand tu présentes ton projet comme ça à une communauté racisée? Il y a tout le temps des choses à aller modifier puis je vais vraiment comme me faire un groupe de personnes de tous les âges, de tous les sexes, de tout le monde. Fait qu'il va y avoir un blanc, il va y avoir un asiatique, il va y avoir de tout le monde, mais il va y avoir vraiment plus de personnes qui sont allées pour toucher ce livre-là. Mais à chaque fois qu'il y a des choses à aller améliorer, bien, je le fais. Mais à la fin, j'améliore mon texte jusqu'au moment que tout le monde soit d'accord avec. OK. Parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui te reprochent de parler d'un sujet qui... Il reste une minute, je ne vais pas couper le... Il reste une minute avant d'embarquer sur gadito.tv. Il est 32, fait que... OK, parfait. Je pense qu'on va être capable de répondre à la question. J'imagine qu'il y a des détracteurs qui disent « c'est pas à toi de parler de ça ». Un peu comme nous, les hommes blancs, quand on veut essayer d'embarquer dans... Pour défendre un mouvement féministe ou d'expliquer un mouvement féministe, on dit « ben toi, on aimerait mieux que tu n'en parles pas parce que ça ne te concerne pas ». Oui, énormément. Il y a beaucoup de blancs qui n'aiment pas mes livres, en fait, qui trouvent que ça va aller amener beaucoup d'inquiétude envers les enfants, comme mon premier livre « C'est maman, c'est quoi le privilège blanc ? » Oui. Donc, je veux que les enfants soient conscients qu'il y a un privilège blanc, qu'ils soient conscients qu'il y a une différence avec ta couleur de peau dépendamment, à l'école, le système de justice, le travail, la manière que tu vas être traité à tous les jours puis juste avoir une certaine conscience. Puis il y a du monde des blancs en particulier, j'ai vraiment beaucoup de haine envers les blancs qui me reprochent ça parce qu'eux, ça les fait travailler sur eux-mêmes puis eux, ils doivent changer leur comportement et accepter qu'il y a vraiment une différence puis eux ne sont pas prêts à accepter qu'il y a une différence entre les blancs et les noirs encore. C'est un travail de longue haleine. Oui, puis j'ai déjà reçu des menaces du monde qui voulait venir me péter la gueule à cause de mes livres. C'est pour ça que mon nom c'est Gabi Gatineau et ça ne sera jamais mon vrai nom. Vous n'allez jamais savoir mon dernier nom. Ton vrai nom qui est Gabi... C'est pas mon nom gouvernemental, là! Je ne le connais pas. Gabi, reste là, Chris. Stand by. On s'en va live sur Gatineau.tv quand tu es prêt, mon beau Mathieu. Donc, 3, 2, 1... Oh! Oui, là, on est en transition. Pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, on est en transition pour embarquer, pour diffuser live sur Gatineau.tv aussi. Donc, on va refaire le jingle du début. On va expliquer qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que tu voulais que j'explique aux gens? Oui. Je vais vous demander si c'est possible pour vous quand qu'elle va nous présenter, elle va présenter le podcast. Vous êtes capable de donner une solide main d'applaudissement et un accueil chaleureux pour entrer, en fait, sur la diffusion de Gatineau.tv. Ce serait super cool quand tu es prêt. En direct, tu te crois que voici le Soundcheck podcast. Bonsoir, le Troquet, ça va bien? Soundcheck podcast en direct du Troquet est maintenant diffusé sur Gatineau.tv. Les gens sur Gatineau.tv, bienvenue. On a donné environ 15 minutes de contenu exclusif sur notre page YouTube. une fois que vous êtes intéressé, allez sur la page YouTube, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche puis vous allez avoir accès au contenu exclusif. On partage des choses avec nos invités et on discute avec la foule. C'est du contenu exclusif parce qu'on n'a pas de Patreon puis on n'a pas l'intention d'avoir de Patreon. Donc, c'est un petit peu ce qu'on donne aux gens pour s'abonner sur la chaîne YouTube. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait? Le Soundcheck podcast, c'est un podcast d'avant-show des Jeudis stand-up au Troquet qui, encore une fois cette semaine, est sold out à la maison si vous avez envie de venir à la soirée. Déplacez-vous pas. Allez sur la page Facebook des Jeudis stand-up. Tout de suite, déjà là, on a les billets en vente pour la semaine prochaine. Et je vous fais une faveur, c'est deux pour un sur les billets jusqu'à minuit. Et la semaine prochaine, on reçoit Nicolas O'Day comme tête d'affiche, entre autres. Alors, les Jeudis stand-up au bord du Troquet, ça se passe ici à partir de 8h. Et le Soundcheck podcast est diffusé de 6h30 à environ 7h30. On reçoit les humoristes qui sont sur la distribution des Jeudis stand-up à 8h. Et on les découvre. On découvre leur personnalité, leur goût, leur dégoût. Et on s'amuse. Ça se veut un podcast très, très ludique. Et aujourd'hui, sans plus tarder, je vous présente le réalisateur, le producteur et le co-animateur du Soundcheck podcast. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Mathieu Perriard. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Merci encore d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Ça me fait plaisir. C'est pas comme si tu faisais t'en passer. Je peux pas m'en passer. Je vais être très honnête avec tout le monde à la maison. Si Mathieu n'était pas là, je serais moi-même à la maison. Donc, je suis très content que tu sois là. Puis vous allez voir, Mathieu, de temps en temps, il a des absences, mais c'est normal. Il étudie en sciences de nature à l'école. Il est au chef. Sans plus tarder, à la maison, je vous présente mes deux premiers invités. On va avoir trois segments aujourd'hui. On va avoir en deuxième partie, on va avoir Jonathan Dion, Joe Dion, un humoriste émergent de la région. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ses réseaux sociaux et vous allez tomber en amour. Mais c'est pas ça, je veux dire. En troisième segment, aujourd'hui, on va recevoir, si on a la chance. Mathieu, Mathieu, Martin Périsolo, tout ça va dépendre du trafic parce que des fois, de se déplacer de Montréal à Gatineau, il peut y avoir des imprévus. possible qu'on ait la présence de Martin Périsolo sur le podcast. Sinon, Chris, vous êtes pogné avec nos humoristes de la relève. Non, mais sans plus tarder, je vous présente les deux humoristes de la relève qui font partie du spectacle aujourd'hui. Et j'ai nommé Chris Leclerc et Mme Gabi G pour Gabi Gatineau. Mesdames et messieurs, Rebienvenue à mes invités. Wow, le troquet! T'es excité? Moi, écoute, quand je parle trop, tu me dis « Femme tailleur ». Non. Je le prendrai même pas mal. Moi, je vais le dire. Tu vas le dire, hein? C'est parfait. Tu peux juste me dire de fermer son vidéo aussi. Je t'aime plus. Pour ceux qui étaient sur la chaîne YouTube avant avec le contenu exclusif, on a parlé un petit peu à Chris. Chris qui est un ancien infirmier dans le système ambulatoire de Gatineau, ce qui veut dire qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Et on a parlé aussi à Gabi G, Gabi Gatineau, qui est auteure de deux volumes où est-ce qu'entre autres on fait de l'éducation et de la prévention pour comprendre le racisme. On peut-tu dire le racisme systémique? On peut-tu dire ça? Oui, juste toutes les sortes de formes de racisme qui existent. OK. Parce que le racisme systémique est une forme de racisme. Fait que si tu veux garder ça simple, juste racisme. OK. Fait qu'on va appeler François Legault. Mathieu, si t'es capable de signaler. On va juste l'informer de ce qui est le racisme systémique. C'est vrai, il y a eu de la misère à l'avouer. C'est une blague. Il n'a jamais avoué. Il n'a jamais avoué qu'il y avait du racisme systémique. Mais en même temps, comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas mettre dans la marde, mais ça dépend aussi de t'es dans quelle région, t'es dans quel secteur. Je pense que le racisme systémique, de par définition, pourrait être interprété d'une autre façon. Je ne veux pas être à la défense de François Legault parce que Chris, je ne voterai jamais pour lui. Je reste en Ontario. Mais pour expliquer un petit peu pourquoi il peut être réticent de... De mon livre. As-tu vu à quel point je l'ai discuté à dire racisme systémique? Racisme systémique, Mathieu. Écoute, c'est... Je suis d'accord, mais j'adore ce que Gabi fait et je lève mon chapeau parce que le travail qu'elle met là-dedans... Toi, je sais ce que tu adores que Gabi fait et pour ceux qui ne le savent pas, vous irez voir son compte TikTok à à peu près 80 000 abonnés. Non! Elle ne fait pas des recettes de cuisine. Je vais vous le dire tout de suite. Parfois, ça clashe, mais ça n'a rien à voir avec tout le travail qu'elle fait pour justement éduquer les gens. Entre le travail d'auteur et sa job de stand-up, je peux vous garantir qu'entre les deux, il y a une buffer zone. Vous allez voir... C'est la même qu'un pole dancing entre les deux. What? Je ne pourrais pas dire ça, mais Gabi, tu as 80 000 abonnés, je pense, sur plus de 80 000 abonnés sur TikTok. 90 000 abonnés. 90 000. On est à veuille de te donner un disque platine de TikTok. Oui, mais je l'attends par la poste. Écoute, je ne vais pas l'avoir pour YouTube, mais j'aimerais ça l'avoir pour TikTok, ça serait le fun. Pourquoi tu as choisi la plateforme TikTok? C'est TikTok qui m'a choisie. C'est-tu vrai? Écoute, pendant la pandémie, tu sais, sur TikTok, moi, je ne croyais pas à TikTok au début. J'étais comme, mais non, c'est une joke. Je ne crois pas à ça. Puis là, TikTok m'a eu, je suis comme, je vais juste le downloader, juste comme joke. Juste pour rire de TikTok. Est-ce que tu as été accrochée par le nombre de followers que tu peux avoir dans un court laps de temps? En fait, c'était vraiment difficile parce que j'avais fait un premier compte puis mon compte s'est fait bannir parce que je parlais de racisme, mais mon racisme était trop sérieux. Ça fait que le monde, il se plaignait trop. mais dès que j'ai parti mon deuxième compte que je faisais beaucoup d'humour et que je parlais de racisme avec une touche humoristique, là, le monde est comme, ah, bien là, c'est drôle. Donc, tu as été cancellée parce que tes propos étaient... offusquants pour les racistes. I guess. Oui. I guess. Puis toi, tu ne t'es pas découragée. Tu as parti à un autre compte. Tu as dit, moi, je vais prendre un autre angle pour parler de ça puis là, ça fonctionne. Exactement. Puis ça fonctionne super bien. Bien. Écoute, félicitations pour ça. Merci. Tu t'en vas où avec ça? 80 000... À partir de combien d'abonnés sur TikTok, on devient pas famous, mais qu'on a des privilèges au niveau de la diffusion de contenu? Je ne sais pas à combien, mais moi, je sais que là, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Tu as une équipe? J'ai une équipe de managers, dans le fond, qui s'occupent de mes réseaux sociaux. Vraiment? Donc là, ils me font un kit, justement, pour savoir, tu sais, si je fais des collabs avec quelqu'un, combien est-ce que je vaux? Tu sais, une vidéo TikTok, combien ça vaut? Une photo, une collab avec, admettons, une entreprise, admettons, une jambe Budweiser, pas Budweiser, mais quelqu'un d'autre, mais Coca-Cola voudrait s'associer avec moi. Combien ça leur coûterait pour s'associer avec moi, fait que là, je suis rendue là. Fait que là, tu vises Coca-Cola. Ben non, mais c'était juste un exemple. Tu sais, moi, j'irais plus pour les Trojans, là. Oui. Ou Victoria's Secret. Bon, pas vraiment, non. Ben, elle te voit comment t'es habillée des fois avec la bloquomore, là. Allez voir son corps. Fait que là, tu sais que tout ça fait en sorte que présentement, il y a bien du monde qui est Google sur TikTok. On peut-tu Google? On ne Google pas sur TikTok, on va sur TikTok, chercher Gabi Gatineau. Gabi Gatineau. Puis là, on se rend compte qu'Estie, elle ne fait pas juste du contenu d'auteur, OK? G-A-B-Y. Oui, Y, parce que c'est ça. C'est important. Je bouge mon corps d'une certaine manière. OK, Gabi, réponds à une question. Parce que là, encore une fois, j'ai fucké le début du podcast. De moi, ton âge, tu viens de où? Ton signe zodiaque. il va me poser des questions. Chris, c'est à mon tour, là. Ta gueule. Oups! Ta gueule, là. C'est ça, quand on invite des humoristes de la relève, Estie, ça ne sait pas se tenir. Mais ton âge, tu viens de où? Et quel signe zodiaque? Gabi G, a.k.a. Gabi Gatineau. J'ai 32 ans. C'était ma fête dernièrement. Alors, je suis un bélier! Oh! We are the best! Oh, oui. C'est quoi les particularités d'un bélier? C'est tête de cochon. Parfait. Chris Leclerc, bonsoir. Allô, allô! Chris Leclerc m'a posé la même question. Ton âge, tu viens de où? Ton signe zodiaque. Dans ma tête et dans mon cœur. Dans ma tête et dans mon cœur. Je vais bloquer ça à 27. Alors, continue, continue. Il y avait tout autrefois un peu tiroir. Voici, continue. D'es-tu capable? Non, bien. Parce que pendant ce temps-là, j'allais me mettre la graine dans mon verre. Oh! Vous savez, ici, Kevin Parent. J'aime ça me grainer. Pour ceux qui sont hors contexte, Kevin Parent s'est fait pogner à grainer des verres. Il s'est fait pogner. Il a avoué par lui-même. Bien, OK. Kevin, corrigez-moi si je m'en trompe. Là, je vais vous donner quelque chose, là. Dans le temps. Tu veux-tu dire ça? Dans le temps. Il n'est pas capable de juste répondre à la question. T'as quel âge? J'ai 27 dans mon corps et dans ma tête. Non, pour vrai, t'as quel âge? Ah, tabarnak, vous m'écœurez. Moi, je vous connais quoi par rapport à Kevin? On revient sur Kevin après. Ton âge, tu viens de où? C'est quoi ton esti de signe Zodiac? Sur ma page Facebook, ma fête, c'est le 13 juin 1921. Donc, ça me donne 100 ans. Donc, ça revient à Kevin. Tu viens de où? Ah, je viens d'un petit village. Non, mais j'ai juste compté Kevin. Non, non, un TDAH a de l'air organisé côté de lui. Je viens de Chaudière-Appalaches, mais comme c'est en Outaouais, on est à l'extrême-ouest. C'est beau, j'ai pas demandé de faire la géographie de Chaudière-Appalaches. T'as demandé? Sainte-Lucie de Beauregard. Bon, t'as dit quoi ton signe astrologique? Son signe Zodiac. Une réponse, pas trois. Mon signe, c'est Gémeaux. Bon. Bon, t'as. Et non, on n'est pas des visages à deux faces. Il m'écrit tantôt. Il t'aurait-tu un petit spot sur ton podcast? Tabamak, merci. Ça, c'est faux, puis vous allez le voir tantôt dans mon number. Que c'est faux, que tu t'es gossé une place sur le podcast? Je ne me suis pas... Ah, sur le podcast, oui. Oui, sur le podcast, oui. Oui, sur le podcast, ben oui, ben oui. T'aurais-tu une petite place? Il faudrait pas mettre de la couleur aussi? Parce qu'à la base, c'était supposé d'être juste moins. Oui, c'est vrai. On voulait alimenter le produit de qualité. OK, parfait. Attends un petit peu. Là, on voit... J'ai une petite petite qui est un petit village de 350 personnes. Tu vois comment est-ce qu'il prend tout mon espace? C'était supposé mon podcast. Arrêtez, là. Gabi, elle est tout le temps jalouse de moi parce que des fois, j'ai plus de taquelles. Ouais, je le prends personnel. Ben non, Gab, voyons donc. C'est l'âge, là. Je suis plus vieux que toi. Ça, on le sait que t'es plus vieux qu'elle. Ça apparaît aussi. Oui, parce qu'il la suit sur TikTok. C'est moi qui l'a tindue, Esti. T'as tindu ta barre? Oui, en blanc pour avoir de la plus vieux. Chris, ça se passe ici. C'est quoi les particularités du Gémeaux? Un Gémeaux, honnêtement, je pense que le Gémeaux, c'est un des signes où on est le plus ouvert aux autres. OK. Qu'on a un grand cœur, on est dédié au bien-être des autres. Parfait. Oui, les gens pensent qu'on a deux faces. C'est pas vrai. On a une multitude de personnalités pour s'adapter à toutes sortes de situations. C'est pas un problème de santé mentale, c'est un signe jantiaque. C'est un signe jantiaque. Non, non, on est capables d'adapter. Moi, je suis capable de autant parler à quelqu'un de la rue qui est un itinérant que parler à quelqu'un qui serait que le premier ministre. Parler à l'humoriste de la relève, en mettant. Mais ça, c'est pas être Gémeaux, c'est juste être humain. Prochaine question, s'il te plaît. C'est pas tout le monde qui est capable. Là, on peut voir que Bélier et Gémeaux, c'est pas compatible. C'est pas compatible. qui apprécie les autres. C'est pas vrai. Savais-tu que j'étais Bélier? C'est pas vrai. Oui, c'est Bélier. Oui, c'est Bélier. C'est d'enfant ril. Non, mais toi, t'es un gars. C'est pas pareil. Ah, là, gaffe. Aucun rapport. Non, non, non. C'est pas l'émique. Aucun rapport. Laisse-les continuer son podcast, là. OK, OK. C'est le mien et tout. Mais tourner vers les autres, ouvert vers les autres, généreux. Donc, ça l'explique... Non, mais toute ma vie, attend un petit peu. Ça l'explique le fait que t'as été infirmier aux urgences, entre autres. Mais je sais pas que t'es juste ça, là. Non, je sais que t'as pas été juste ça. T'es un ancien militaire. Qui était dans le domaine médical. À quelle année t'as servi ton pays? De 89 à 96. OK. Dans ce temps-là, il vous donnait-tu un gun? Ben oui. Oui, OK. J'ai commencé avec les C-7. J'ai commencé avec les C-7. La C1. La C1. La FNC1, moi. OK. On parlera pas trop de ça parce que ça intéresse pas les gens. Je t'ai médic. Je t'ai médic. Je sais pas, nous autres, on va aller voir quelque chose. Puis si vous voulez continuer à jaser, on peut... Ben, on va essayer que ça soit pas cacophonique. Je vais juste vous dire quelque chose. Y a-tu quelqu'un de l'attivant? Oui, c'est, là. Rien et une petite pelule. Un petit attivant. L'orazepam. Y a d'autres noms pour ça. Non, mais je veux juste raconter que si je suis devenu ce que je suis dans la vie, c'est à cause de l'armée. Et c'est à cause d'une erreur militaire parce que l'armée, selon moi, c'est l'organisation la plus désorganisée qu'il n'y a pas. OK. Ça, tu sais, tu... On salue la Défense nationale et le chef de la Défense nationale. Dépêchez-vous pour attendre, ça existe. Mais à l'origine, je voulais conduire des camions, moi. OK. Des gros camions. Oui. Avec deux tonnes et demie. Oui. Et ils m'ont oublié. Quand j'ai eu le temps du cours de recrut pour le bataillon de service, ils m'ont oublié. C'est vraiment dommage. C'était ma job d'été. C'était ma job d'été. Quand j'étais étudiant, c'était GEP. T'as été dans la réserve. Ah! C'est là que j'ai commencé, là. Puis là, finalement, ils m'ont dit peut-être que le cours de recrut commence dans le domaine médical. Et c'est là que je suis tombé en amour avec le domaine médical d'urgence. Et j'ai été médic dans l'armée. Ensuite, j'ai été paramédic, ambulancier à Québec. Combien de temps, paramédic? Trois ans. Pour faire le saut après ça dans le système ambulatoire? Non. Il y a eu... La vente de drogue entre les deux. Prise de drogue entre les deux? J'ai été agent d'artiste. Vous voyez honnête. J'ai été agent d'artiste. Pris, il fallait qu'il calme ça, cette bébête-là. Non, mais j'ai été gérant d'artiste et agent d'artiste pendant 3-4 ans. J'ai eu un accident de moto. On vient là-dessus. J'ai eu un gros accident de moto qui a fait que j'ai été déclassé comme paramédic. On revient là-dessus. OK. On revient là-dessus. Je suis en train de m'ouvrir, moi, là. Oui. Comme à l'urgence. C'est quoi que tu faisais à l'urgence? Non, c'est assez. Arrête. Non, c'est fini. Je suis infirmier. J'ai mon bac en nursing. Je suis infirmier clinicien. Pourquoi fallait-tu faire ça? OK, je suis en meilleure. Gabi, tu as choisi le stand-up. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps été un clown autour de moi. OK. Mes amis m'ont tout le temps dit « Hey, Gabi, tu devrais faire de l'humour. » Mais tu sais, quand c'est tes amis qui te le disent, tu ne le prends pas vraiment au sérieux. Tu es comme « Ben oui, toi, tu penses que je devrais faire de l'humour. » Mais là, quand j'ai commencé mon compte TikTok et j'ai commencé à avoir vraiment de la popularité et qu'il y a des comédiens de Montréal qui m'ont dit « Gabriel, tu devrais faire de l'humour. » Parce que de la manière que tu penses, tu penses comme une personne qui fait de l'humour, tu ne penses pas comme... Donc, tu as le sens du punch. C'est ça, exactement. Tu penses à une manière que les autres ne le font pas. Tu es vraiment fucké dans ta tête. Tu devrais aller sur une scène et parler de tes problèmes. C'est une très bonne thérapie. Je suis comme « Ah, ben ça fait du sens. » Je ne pense pas que c'est d'être fucké parce que c'est un job en soi, être humoriste. Et ceux qui sont dans le domaine comprennent que c'est très, très, très difficile. Oui, non, c'est très, très difficile. En plus d'être très compétitif, mais j'imagine que c'est des choses que tu ignorais avant d'embarquer dans ce monde-là. Oui, je n'avais aucune idée à quoi m'embarquer. Je ne savais pas quel genre d'humour, quoi faire. Puis là, j'étais comme « Ah, je vais juste être moi-même sur la scène puis dire les choses que moi je dis en étant fofolle. » Puis j'ai un très, très lourd passé. Ça fait que mon passé m'inspire énormément sur la scène. Donc, est-ce qu'on peut penser que pour toi, l'humour, c'est une forme d'exutoire? Oui, c'est une grosse forme de thérapie pour moi parce que de plus en plus que je parle de mes problèmes, de plus en plus que je peux en rire puis l'accepter. Puis tu sais, toutes ces choses-là, je les ai déjà acceptées. Mais le fait d'être capable de rire de ma dépression, de ma dépendance avec la drogue puis l'alcool puis le fait que j'ai été adoptée puis que ma mère était une prostituée puis qu'elle m'a abandonnée, tu sais, le monde, ils sont comme « Oh shit, je ne suis pas la seule, moi aussi. » Ça fait que le monde se connecte un petit peu plus avec moi, avec mon côté qui était vraiment rock and roll dans le passé. OK. Et j'imagine qu'aussi ce travail-là t'amène à vivre des émotions, des sensations fortes et ça nourrit certains besoins en regardant ça. Oui, le rush d'être sur la scène, le rush d'avoir l'attention comme étant un bon bélier, j'aime ça me faire regarder. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Non, mais c'est correct. C'est honnête de dire comme humoriste qu'on aime être devant les Kodak, qu'on aime ça d'être devant les gens. Il faut aussi être capable de savoir pourquoi on le fait. Puis quand on comprend pourquoi on le fait, hein, Chris? Bien, je comprends bien, moi. Non, non, j'ai juste dit ça pour t'inclure dans la conversation. Quand on comprend pourquoi on le fait... Ouvre-moi pas de porte, là. C'est toujours plus facile. Restez là deux secondes. Dans le Soundcheck Podcast, on a un segment qui s'appelle « Ça ou ça ». Donc, je vous nomme deux choses. Chris, je commence avec toi parce que tu vas lire dans mes feuilles. Non, non, non. Je n'ai pas mis une lettre. Et tu vas me répondre... Honnêtement, moi, moi, là, j'ai décidé dans la vie à un moment donné, là... Mais comment c'est qu'il commence? Je le sais, là, je suis comme ça. Je n'aime pas parler, moi. Le P, c'est qu'il ne m'en a pas de justice. Mais moi, j'ai décidé dans la vie qu'à un moment donné pour être transparent. Je n'avais pas de cachette. Non, regarde! Non, mais quand tu as commencé trans, je pensais que c'était transgenre. Je n'avais pas de chance à faire ça, là. Moi, écoute, je... Serais-tu ce genre de gars-là à aller... Elle me fait couper les oeufs? Non! Si, elle laisse-moi le temps de finir. Ah, t'habiller en drague. Admettons, t'habiller en... Écoute, je vais essayer d'arrêter. De façon à... Comment on dit ça? Aidez-moi donc. Merci, tu te dévoies bien. Ben, de drague, une drague. Tu dirais qu'à un moment donné... Là, je ne veux pas parler de ce que je connais. Si ça m'a déjà traversé l'esprit d'être en drague. Oui, ça serait-tu quelque chose que tu aimerais... Est-ce que tu n'aimais des 16? Non, non. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que tu aimerais ça... Est-ce que tu aimerais ça faire l'expérience de drague? Honnêtement, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Non. Non. Vraiment, là? Non. Non. Bon, on va le laisser avec son questionnement. Admettons, je te fais l'offre, là. Ce soir. Ce soir. Ah, bien là, ce soir, comment? Donne-moi une chance. Oui, ça go. On te demande de traser la barbe. Tu serais à l'aise avec ça. Ben oui. On te demande de taper la graine jusqu'à l'arrière des fesses pour que tu serais à l'aise avec ça. Non, William. La graine de graine que j'ai, n'aurait pas besoin de taper. Ça va être le segment de cette scène-là. C'est rare, un gars qui dit qu'il est un petit pénis, hein? Non. Non? Non. À part ceux qui s'achètent des odys et qui le marquent dans le dos, en tout cas. Qui ont un petit pénis? Oui. On en parlera plus tard. Non, mais je pense que ceux qui savent l'utiliser, ils le disent, puis ça ne leur dérange pas. Exactement! Exact! Merci! La taille n'a pas d'importance tant que tu sais comment l'utiliser. Je savais que ça allait déraper. Je savais. Je savais. Est-ce que quelqu'un qui a une question dans le public? Je pense que Dali, il y a un petit malaise. Commencez à prendre ça à ça. On y va-tu avec mon segment? Non, mais c'est quoi là? Ça ou ça? Oui, je suis OK. Je commence avec toi. Ce ne sera pas toi qui va tous les avoir parce que c'était les questions originalement à Gabi. Vas-y, Gabi, là-bas, c'était mieux. Non, je commence avec toi. C'est moi qui gère le show. OK. M'as-tu conçu? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Le sexe ou la scène? Honnêtement, la scène. Le sexe, ça ne te dit pas grand-chose. C'est vraiment des questions pour Gabi. Non, non, ça fait quelque chose. Mais tu vas chercher un roche. Non, mais je sais, mais comme humoriste de la relève, tu montes sur scène après une fois ou deux mois. Non, si, ça te surprend quand même que tu choisisses la scène. Mais c'est là qu'il faut le roche. C'est que tu arrives ça, tu as ça, au fond, deux mois, c'est un genre d'adrénaline-là. Oui. Tu sais, le sexe, Chris, tu peux l'avoir à tous les jours. Gabi, je te pose la même question. Ah, moi, c'est la scène. Le sexe, j'en ai tellement eu que je suis comme, regarde, je peux impressionner, là. Tu sais, le trou qui rentre dans le même trou tout le temps, tandis que la scène, c'est un truc différent à chaque fois. Been there, done that. Been there, done that. Tandis que la scène, c'est un rush à chaque fois. Tu sais pas comment le monde va interagir. Tu sais pas comment ta performance va être... Non, tu sais pas comment tu vas te faire prendre. Ça peut être surprise. C'est pas comme à la fin, hein? Tu sais pas si tu vas... C'est ça. Puis la sensation que tu sais que tu vas avoir un coït interrompu. Hé, puis la sensation que tu fais un peu, là, quand ça va bien, t'as un buzz qui est comme ça. Oui. Puis quand ça va pas bien, là... Parle-nous-en, Chris. Hé, t'as barré. Parle-nous-en. Non, c'est arrivé une fois à la date, là. Oui. T'as une autre sorte de buzz. Oui. Mais c'est un buzz, là, qui est aussi trippant. Avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu penses qui fait que, des fois, ça peut fonctionner puis le même numéro ailleurs... Bien, j'ai compris... J'ai compris des choses parce qu'en tant que mentor, parce que, Steven, je le considère comme étant mon mentor, là. C'est mon chum aussi. C'est comme... Découvert. Pourquoi ça va bien et pourquoi ça va pas bien? Bien, c'est tout ça qui m'a l'expliqué. C'est... Des fois, c'est la crowd. Des fois, c'est où t'es placé. Des fois, c'est... Des fois, c'est toi. Des fois, c'est toi. Merci, Gabby. Merci, Gabby. Des fois, c'est ton sujet. Je suis certain que j'y avais dit ça comme argument que, des fois, c'est toi. Gabby, celle-là est trop facile pour toi. Je la pose... Je t'en pose une autre. Non, non. Mais c'est personne sur le spotlight ou personne dans l'ombre. C'est définitivement pas l'ombre que tu vas choisir. C'est le spotlight. Anyway, c'était pas une question que t'as super le fun. C'est pas une question non plus. Mettons, je te pose culture africaine aux cultures haïtiennes. Oh, culture haïtienne all the way! Parce que, pour ceux qui te connaissent, on sait que tu parles un petit peu... Oui, par les créoles, oui. Oui? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose en créole? De gentil, de gentil. En mettant, dis bonjour, bienvenue au Soundcheck Podcast. Tu donnes deux langues pour la traduire en une, c'est dur. OK, bien, dis ce que tu veux. Bienvenue pour tout le monde pour regarder sous podcast à Steven. OK. C'est un bon comédien qui fait bagaille laoui. OK, parfait. Là, il faut que tu traduises pour tout le monde. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit bienvenue à tout le monde qui regarde le podcast. Qui est animé par un trou de queue, c'est ça? Non, il fait des bonnes choses. Il fait des bonnes choses. Bagaille, c'est des bonnes choses. Merci, monsieur Gabi Gatineau! Wow! Merci, Gabi. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la culture haïtienne? Oh my God! Qu'est-ce que j'aime le plus? L'ouverture d'esprit du monde, pour de vrai, c'est le love, c'est l'amour, c'est la bouffe, c'est la musique. C'est juste le vibe qui vient avec les Haïtiens. Le vibe qui vient avec les Haïtiens. Genre, comme moi, je m'identifie tellement avec ce vibe-là. C'est comme, these are my people. I love them so much. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peuple aussi qui aime ça être out there? Oui, puis moi, c'est l'histoire... Fond a party? Mais c'est pas juste ça. C'est pas une question de ça. Moi, c'est l'histoire de Haïti. Comment est-ce qu'en 1804, ça a été eux qui se sont rebellés contre les Français et qui ont commencé le domino contre l'esclavage? C'est grâce à eux que l'esclavage a commencé d'arrêter. OK. Et... C'était quoi mon autre question? Mathieu, t'as-tu une question avant que je pense... Moi, j'ai rajouté quelque chose, OK, s'il te plaît. Ça prendra votre temps. Gabi, sais-tu quoi? Je viens d'un petit village de 350 personnes, hein? Donc, chez nous, c'était très, 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 très blanc francophone. Choisir Appalaches-la-Beauce. Et à un moment donné, il y a trois familles en 1991, je dirais, qui ont adopté au total sept enfants haïtiens qui sont venus dans mon village. Fait qu'on est passé d'un petit village où il n'y avait jamais eu de gens de couleur à des gens de couleur. Et ça, ça a permis, je pense, aux gens de mon village de justement voir des gens de couleur autres qu'à la télé. Et ça les a ouverts. Et ça, entre autres, j'ai deux cousines maintenant qui sont arrivées, Alexandra et Manouska. Et je les adore. Et ça nous a ouvert l'esprit. Et mon village, qui était très blanc et très probablement racisé, raciste, à partir de ce moment-là, a eu un changement totalement. Et ça, je lève mon chapeau aux familles qui l'ont fait. Oui, c'est vrai, ça devait prendre énormément de courage d'aller s'établir dans une communauté qui, on va dire... Juste les enfants qui sont arrivés, pas les parents. Oui, mais je parle en général, ça doit être... Ça prend beaucoup de courage de s'établir dans un quartier où est-ce que tu es dans... Dans un petit village. On ne s'étale pas plus ce sujet. C'est juste une question ça ou ça. Chris, je vais finir avec toi. Je ne veux pas que ça finisse, moi. Résultats rapides à tout prix ou content d'un rendement de moyens à condition que personne soit bousculé? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça l'a bien dans quel contexte? Oui, tu me donnes... C'est là, hein? Bien là, c'est parce que résultats rapides... Si j'avais vu entre les mains de quelqu'un en salle de réanimation, je veux des résultats rapides parce que je ne veux pas qu'elle meure. C'est bien fait. Donc, il y a une implication directe sur la vie de quelqu'un. Par contre, est-ce que... J'imagine que c'est par rapport à moi, ma carrière, ce que je suis un peu? Non, je pense que c'est par rapport à tes valeurs. Est-ce que tu es quelqu'un qui brousculerait pour arriver à ton objectif à tout prix? Non, jamais. Ou tu es content d'un rendement moyen en autant que personne ne soit blessé sur le passé? Rendement moyen. Si je n'ai jamais de rendement moyen en partant, fait qu'égard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, ben non, c'est de l'humilité. Vous le savez que c'est des blagues. Mais jamais que je ne vais bousculer des gens pour arriver à mes fins. J'ai trop une conscience sociale là-dessus. Ce n'est pas la nature d'être de même. Moi, je ne suis pas un compétitif. Je ne suis pas compétitif, mais crée-est-ce que j'aille perdre. C'est contradictoire. Il est juste mauvais perdant. Je ne suis pas mauvais perdant. Je n'aime pas perdre. C'est contradictoire. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas compétitif si tu n'aimes pas ça perdre. Ce n'est pas pareil. C'est juste une façon déguisée de dire que je n'ai pas assez de courage de dire au monde que je suis compétitif. Je suis un gémeau. Ce n'est pas ça. Tu reviens avec tes multiples personnalités. Je ne suis pas à écraser des gens pour m'élever. C'est ça la question, Chris. That's it. Ça aurait été facile de répondre en deux mots. Chris, je vais finir avec ça. Parce que ce soir, tu viens de nous présenter un numéro. Oui. Où est-ce que tu vas parler de... Qu'est-ce que tu vas nous parler ce soir? Écoute, c'est un nouveau numéro ce soir. Oui. Et je vais parler... C'est ça de quoi je vais parler? Comment je pourrais résumer ça? C'est ça que je vais avoir de toi, là. OK. Le titre, c'est « Les jeunes atteints sur des petits tabarnacles ». Ah, parfait. À partir de là, on vient de créer un intérêt... C'est un estilien, pareil, il y a ce qui s'en vient. Mais encore vrai, je vais vous dire, voilà, parce qu'à la région, c'était les Patrick sur des petits tabarnacles. Fait que j'ai changé pour les jeunes atteints sur des petits tabarnacles. Gabi, tu vas rester avec nous pour le deuxième segment. Oui, merci. on te suit où? C'est quoi qu'on suit? Où c'est qu'on te voit? Où c'est que... Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, vous pouvez aussi sur ma page Facebook qui est Chris Leclerc. Oui. C'est bon, là, moi, tous les jours... T'as une chaîne YouTube? Oui, mais j'essaie de... Je vais pas m'éparpiller puis, tu sais, je suis encore en train... C'est juste lui ou non, hein? Oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je mets pas beaucoup de stock. J'ai enlevé du stock parce qu'on m'a conseillé certaines choses puis... Oui. Je suis en développement, moi, encore, hein? Parfait. Je fais pas-tu la relève, là? Donc, t'aimerais mieux que les gens suivent seulement sur ta page Facebook? Ah, mais ils peuvent aller voir sur YouTube, ça me dérange pas, mais sur Facebook, Chris Leclerc, à tous les jours, je mets une photo quelconque et je fais un commentaire dessus. Fait que tu reprends... Et plus qu'une fois. Ça sert à ça, Facebook. Oui, mais écoute, j'ai quand même... J'ai quand même 3 800 followers en 5 mois, 6 mois. C'est très bien. C'est très bien, là. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que t'as un Instagram? Non, pas encore. Pas TikTok? Non, je le sais à Gabi. Elle fait très bien avec ça. Mais ça va venir. Tu sais qu'il y a pas juste Gabi sur TikTok, hein? Écoute, moi, là... Moi, j'y vais, là, comme step by step, là, ooh, baby. On se rappelle la meilleure question sur le bloc? Oui. Tu vas-tu nous chanter celle-là aussi? Step by step, ooh, baby. Madame et messieurs, j'aimerais ça qu'on donne une seule main d'applaudissements pour Chris Leclerc, madames et messieurs. Merci beaucoup. On va... On va inviter... On va inviter Jonathan Dion à se joindre à nous à la table du Soundcheck Podcast. Merci, Chris. Merci infiniment. Gabi, on garde avec nous autres. Oui. On t'a pas parlé beaucoup. Je sais. Mais ça va vite. Arrête donc, là. Ça va vite, le Soundcheck Podcast. Échalou. Pour ceux qui sont arrivés depuis le dernier segment, bienvenue. Bienvenue au Troquet. On est diffusé en direct de notre chaîne YouTube et sur Gatineau.tv. Exactement. Mon co-animateur, Mathieu Perriard. Les Jeudis stand-up du Troquet aujourd'hui, c'est encore une fois sold out, mais je vous ai fait un petit cadeau. Allez sur la page Facebook ou Instagram les Jeudis stand-up au Troquet. Deux pour un pour le show de la semaine prochaine. C'est déjà en vente jusqu'à minuit ce soir, deux pour un. Pendant ce temps-là, Jonathan Dion se déplace. En vient nous rejoindre sur le plateau de tournage. On va dire ça comme ça. et Jonathan, ça me fait plaisir que tu sois là, Jonathan Dion. Bienvenue. Bravo, monsieur, Jonathan Dion. Salut, vous autres, je vous reconnais, vous êtes déshabitués, hein? Vous m'avez déjà vu? Shit, je vais faire changer mes jokers. All right, cool. Et c'est important de préciser à la caméra que moi et Jonathan, on se connaît très bien. On est des amis. Absolument. Donc, je ne pense pas que Jonathan crie au loup de même temps. Vous êtes loin un de l'autre dans la caméra. Donc, tu veux-tu qu'il approche où tu veux que ce soit moi? Je peux me rapprocher de même. Parfait. Bien, moi et Stéphile, on a déjà failli dormir dans la même chambre d'hôtel, mais apparemment qu'il ronfle tellement que lui, il se loue sa propre chambre d'hôtel ailleurs. Exactement. Puis, même pas dans le même hôtel, il se loue un autre hôtel. C'est un train même. Tu sais, quand tu arrives à avoir un peu plus d'argent quand tu es plus loin dans ta vie, c'est le genre de choses que tu peux te payer comme humorise la relève. Tu peux comme financer tes propres spectacles. Tu peux comme aller à l'hôtel tout seul. Tu n'es pas obligé de faire de covoiturants. Ça va sonner peut-être. Je ne connais pas ça. Pas bien, mais regarde. Je suis content d'être ici. Ça ne griche pas trop. Je suis content. C'était un peu cacophonique. Tantôt, ça grichait. La première fois, j'ai écouté une émission qui grichait de même. J'ai écouté la télé pendant le verglas. Mais c'était nice. Tu avais des bons propos, Gabi. Merci. Surtout le tailleul, c'est ça? Aïe, aïe. Ça mouillait des tailleuls. Ça mouillait des tailleuls partout. Quand tu te dis que ça mouillait des tailleuls, ce que tu as dans la tête, c'est le compte TikTok, c'est ça? Honnêtement, as-tu été checké? J'ai checké. C'est badass ce qu'elle fait. C'est badass. C'est badass. Il y a des beaux sketchs. C'est une humoriste de la relève qui est engagée. Je l'ai vue de par son look qu'elle m'a donné parce que j'ai utilisé une expression qui ne devrait plus être utilisée. Mais oui, elle est engagée. Elle est créative. En même temps, je checkais ça parce que ça pourrait nous être utile à nous autres. vu qu'on n'est pas populaire chez le web, on fait un sketch avec Gabi. Bang, man. Bang, yo. 90 000 abonnés. Je pense qu'elle pourrait s'utiliser en ce moment. Ah, j'essaie. D'après moi, Joe, un sketch. Ça serait un sketch de twerk. Je pense que c'est si tu te mettais à twerker. Honnêtement, si toi, tu twerk, ça va avoir un million de views. Je pense. Oui, oui. OK. Bon, bien, pour ceux qui suivent mon compte TikTok, cette semaine, moi, twerker pour vous autres et je vous place ça sur la plateforme. ça va être le clip de la prochaine épisode. Au début, ça va être toi qui vas twerker. Tu veux que je twerke en direct? Non, non, mais je vais enregistrer. Je vais faire un screen grab puis je vais le mettre au début. Non. Ça, c'était un autre... Non. Non. Mais Jonathan Dion est, en fait, je vais dire, co-animateur, humoriste en résidence, partner de la nouvelle soirée en français, en français, les comiques à Ottawa parce qu'on débute une toute nouvelle soirée en français à Ottawa. On est encore en recherche d'établissement. Mais on a fait un bon brainstorm puis c'est juste pour dire que sur le podcast, les gens, ça s'en vient. Ottawa va avoir sa propre soirée d'humour en français et puis c'est moi puis Jonathan qui va vous développer ça cette année. On va montrer aux fonctionnaires qu'on peut se coucher après huit heures. C'est un peu ça le but. C'est un peu ça le but. Ou sinon, on va ramasser les intéressés de l'Est ontarien. Les Québécois. Ou les Québécois de Gatineau qui n'ont rien à faire un dimanche parce que ça devrait être les premiers dimanches de chaque mois. Oui, très excitant. Puis avoir une soirée en français à Ottawa, ça veut quand même dire gros en tant que franco-ontarien. Tu sais, c'est ma langue. Puis on fait tout le temps plein d'affaires à Gatineau que j'adore évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se produisent en Ontario français. Puis ça, c'est plus qu'une soirée, c'est une fierté. Tu as toujours été un porte-parole pour la défense de la langue française en Ontario, dans l'Est ontarien principalement parce que tu viens de Clarence Rocklin. Clarence Creek. Clarence Creek. On va laisser faire le Rocklin. Parce qu'il y a eu une agglomération à un moment donné et il faut te refuser cette agglomération-là. C'est la ville, Rocklin. Moi, je viens de la campagne. Il y a une différence. Pour ceux qui suivent déjà Joe Dion, Jonathan Dion sur les réseaux sociaux, on a su récemment qu'ils avaient fait un vidéo pour faire la promotion de Prescott-Russell. C'est très, très, très bon. Ils n'ont pas pris sa vraie voix, bien entendu, parce que ça aurait été un flop monumental. C'est quoi qu'ils ont fait avec ta voix? Moi, j'ai ajouté du Auto-Tune. T'as-tu dit moi, j'ai ajouté ça? Oui, c'est moi qui ai produit la chanson. C'est toi qui es producteur en plus? Oui, j'ai un ami qui m'a aidé, Sébastien Parent, qui m'a aidé à faire mon mixing et tout ça. Mais je me suis downloadé une application Auto-Tune dans mon programme d'enregistrement. Mais tu peux choisir à quel niveau d'Auto-Tune tu le veux. Ça peut te donner juste une belle voix ou une voix de robot. Moi, il fallait que j'aille dans la voix de robot pour que ça sonne bien. OK. J'ai oublié de te demander ça. Ton âge, tu viens de où ton signe de diable? Colin. C'est pas difficile, s'il te plaît. Jonathan Dion, je viens de Clarence Creek, 26 ans. Je suis également un gémeau, mais moi, je ne crois pas là-dedans. Puis tu es un gémeau différent de Chris Leclerc. On va se le dire. Je pense que oui puis je m'entends full bien avec Gabi. Moi, je pourrais croire qu'on est deux gémeaux. Qu'on est chillos ensemble. Gabi, c'est une bélière. Non, mais moi, je m'entends bien avec les gémeaux. C'est une bélière. Moi, je m'entends super bien avec les béliers. Pas avec les béliers, mais avec les gémeaux aussi. Mais la majorité... Non, pas tout le monde va te le dire tout de suite. Mais les béliers, c'est intense. Les béliers, c'est intense. C'est tête de cochon, c'est drôle. Donc, c'est les autres qui ont plus de difficultés parce que le monde a de la misère avec ma tête forte. Tu sais, moi, quand je vais chercher quelque chose, je fonce puis je vais te faire mal en che même. Si t'as mal, c'est pas mon problème. OK. Comme elle, elle me ferait mal. OK. Je sais qu'elle me ferait mal. Moi, j'y crois. Elle me casse un talon. Elle me casse un talon. Comment tu penses que c'est Vicky? C'était Gabi. Sa micro-fracture au talon, sacrement. Hein? Aïe aïe. Moi, tu vas jouer au Bliverpool aussi. C'est en jouant au hockey que t'as fait ça, hein? Oui, c'est en jouant au hockey. En jouant, pour vrai? Oui, oui. Tu fais des trébuchés, genre, j'avais les boards, plantés dans les boards. Ça, c'est mon franco-ontarien qui sort, les boards. T'as planté la tête première dans le board? Non, les patins en premier puis c'est le même talon qui a pris le choc. T'as-tu une jambe plus longue que l'autre? Non, mais tu sais, quand t'es de côté, c'est ça qui arrive, genre. Attends un peu. T'avais une paire de patins avec des lames en avant. Yep, j'ai cassé mes patins. J'ai cassé ma lame. OK, tu patines vite de même. Là, tu nous dis ça juste pour t'étoiner le fait que t'as une micro-fracture au talon. Absolument que oui. Absolument que oui. Mais oui, pour vrai, ça a craqué ma lame de patin. Toi, Gabi, est-ce que t'as déjà eu des grosses blessures dans ta vie? Mon nez. J'ai pété, fracturé, disloqué mon nez. Holy fuck. Fracturé et cassé en même temps. Disloqué quand j'étais au primeur. Mais t'aurais dû voir l'autre. Est-ce qu'elle y a pétailé le balai? Non, en fait, c'était un... Le premier, j'étais au primeur, je me suis fracturé le nez puis c'est le sol qui a gagné. J'ai juste tombé en pleine face. Puis après ça, j'avais comme 19 ans puis j'ai voulu casser un morceau de bois pour refaire du feu. Puis tu sais, la branche de bois était là puis j'ai donné un coup puis la branche de bois elle a fait ouh, 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 puis mon nez était rendu là. OK, moi, je pensais t'avais essayé avec ta tête. J'étais comme, c'est sûr que ça marche pas. OK, comme il y avait le temps de faire comme un hélice puis c'est venu te ramasser le bord. Oui, j'ai tellement donné un coup de pied fort sur la branche que ça fait wow, wow, wow comme un ninja puis bam, puis mon nez, il était plus là. Fait que là, t'as eu une rhinoplastie? Non, non, non. Mes amis... Ils t'ont placé ça avec eux-mêmes? Oui, j'étais saoule. Saoule, saoule, saoule. Mes amis, ils ont dit, t'inquiète, je l'ai déjà fait. Je dis, OK, moi, je suis saoule. Le gars, il y en a un qui me tient la tête, l'autre qui dit, crac. Il a dit crac. Il a dit crac en même temps, je te jure, je te dis. Il n'y a pas, il n'y a pas, je vais faire un, deux, trois, il a dit crac puis il l'a fait. J'étais comme, what the fuck? Pour arranger un nez, t'as besoin de deux pouces puis une bouteille d'alcool. C'est la titre. Tu vois la bouteille? Tu sais, c'était deux pouces. Mais écoute, puis là, le lendemain... Toi, Joe, je te regarde le profil, le lendemain, veux-tu t'arranger ça? Moi, je l'ai cassé aussi mon nez. Je l'ai cassé aussi mon nez, il était un peu par la droite. T'aurais pas pu nous dire le contraire, on va dire une affaire. Je suis quasiment plus capable de sentir ma narine gauche. Ma droite, moi, j'ai plus rien ici. Tu vois-tu deux hommes qui se rencontrent? Non, mais moi, j'ai quelque chose à dire puis c'est un fait scientifique. Saviez-vous que vous respirez toujours d'une narine à la fois? Mais moi, j'ai une narine qui est bloquée à vie. Ah, moi, tout. C'est pas juste la poudre, c'est genre... C'est l'accident. Mais ils disent que la plupart des gens aussi ont les narines, les sinus crochants. Beaucoup de gens ont des sinus. Il y a une légère déviation qui est suffisante pour pas bien respirer, au moins d'un côté. Mais moi, je me souviens que je respirais très bien avant mon accident de nez. Étant donné que c'est du contenu très, très, très intéressant, on va passer à un autre sujet. Gabi, c'est de valoir ton segment ça ou ça et passer. Je vais aller avec Jonathan. Mais regarde, t'es là. Je vais donner mes opinions quand même. C'est ça, on va se consulter. Oui, oui, s'il te plaît. Joe Dion, stand-up ou improvisation, si t'as à choisir un des deux. Il y a un des deux pour ne pas faire pour le restant de ta vie stand-up ou improvisation que tu gardes. OK, mais tantôt, t'avais pas dit pour le reste de ta vie parce que t'avais du sein ou du sexe. Ça dépend des invités. Je sais que lui, ça va le titiller. Il s'adapte. Elle est fucking right, ça me titille. C'est vraiment tough. Dis-le à ta gang d'improvisateurs de laisse-t'en t'arriver. Ça va me faire plaisir. OK, mais malgré le fait que j'adore le stand-up, que je suis ici pour faire du stand-up, je choisirais l'improvisation. Ah! Un vrai joueur de soccer. Un vrai joueur de soccer. J'ai l'improvisation. Je demande à Gabi, elle, assez kiké. À kik, je kiké sans casser le nez. Mais oui, je choisirais l'impro. J'aimerais ça que l'impro, ça soit payant, comme, admettons, le stand-up. C'est pour ça qu'on a tant d'improvisateurs de ligues d'improvisation maintenant en stand-up. Comme on a tellement de comédiens ou de gens de théâtre parce que l'argent est là, l'intérêt est là, la scène est disponible. Alors, je veux pas faire grandir. Là, je veux pas faire un curieux bergin de moi, mais vous venez voler nos jobs, c'est ça l'affaire. Mais moi, je pense que s'il fait juste aller en politique, il y a de l'impro là-dedans. C'est payant. Hé, médecine, politique, merde, quoi, il y a de l'impro. Il y a de l'impro. Il y a de l'impro dans tout ce que tu fais dans la vie, tu sais. Je pense pas qu'il y a de l'impro. Ben oui. Si tu fais de l'impro en médecine, tu sais qu'il va mourir genre dans deux heures, tu vas lui dire comme, « Il vous reste un mois. » Je te donne cinq pièces vers la machine distributrice. Tu sais ce genre d'affaire, là? Non, mais je garderais de l'impro parce que j'aime beaucoup le fait que je peux jouer des personnages puis que je peux aller un petit peu plus loin que ce que je fais en stand-up. Fais-moi un personnage d'improvisation, là, juste pour nous donner une idée. C'est tellement mononcle de dire ça. Fais-le l'impro, fais-le l'impro. Non, écoute, pour ceux qui ont été dans l'improvisation, comprennent qu'ils ont toujours un personnage qu'ils font très, très souvent. Donc, je suis certain que tu as un personnage qui te vient tout de suite. OK, OK, moi, c'est les chevaliers. Les chevaliers. Puis n'importe quoi qui est médiéval. Vas-y. J'ai triple là-dessus. J'arrive toujours en cheval en faisant comme ma petite mimique de cheval. Là, je le borde. Là, tu fais-tu là? Non, 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 c'est ça. Je le borde comme si c'était un auto. Parce que, tu sais, c'est une blague. Tu vois-tu, Harry? C'est drôle, là, Steve? OK. Là, je le borde comme un char. Là, je fais comme, « Merci, Hyundai. Parfait. T'es le parfait cheval. Merci. » Là, après ça, je sors mon épée. Je fais « En garde. » Mais avant même qu'il y ait une autre personne avant moi, tu sais. Fait qu'il est obligé. Parfait, je suis rodé. J'attends que le prochain personnage embarque. Mais là, je choque. Mon chevalier n'a pas de couille. Genre, il n'est pas hâte de dire « En garde. » Il parle comment, ton chevalier? Il parle un peu comme ça parce qu'il manque de confiance. Puis il travaille dans le médiéval. Puis il est comme, « Oui, moi, j'ai déjà tué quelqu'un avec une épée. C'est mauvais. » C'est mauvais. Mais c'est drôle. C'est drôle. Mais tu sais, dans les pros, ça va toujours être mauvais si tu le sors après. Tu ne peux pas répéter ce qu'il vient de faire. Tu le vis sur place. Exactement. Le montant de fois que j'ai essayé de raconter une improvisation à des amis puis c'est la pire histoire. C'est comme, « Fallait que tu sois là. C'était drôle. » C'est ça. C'est quand tu expliques un scénario qui se fait seulement en personne. Tu ne peux pas rien expliquer après. Puis tu sais, il faut voir plus loin que juste la blague est drôle. C'est tous les éléments qui ont été apportés dans toutes les autres improvisations. C'est des callbacks. C'est tout ce qui s'est passé dans la soirée qui donne le rire que tu vas avoir plus tard dans la soirée. C'est comme une accumulation de tout ça. Une accumulation de toutes les pintes de bière que tu as bu. Une en arrière de l'autre. Deux-trois. Deux-trois pendant le show. C'est certain. Après plus. C'est certain. Après plus, mais je ne dépasserai pas le 3. T'as-tu le droit de rentrer avec ta bière? T'as-tu le droit d'accessoire à l'approvision? Ça dépend des ligues. À l'acronyme à Ottawa, notre ligue est 18 ans et plus. Il n'y a pas de pénalité. Ce n'est pas de l'impro. C'est quand l'acronyme? Quand est-ce que vous faites ça? Deux vendredis. C'est-tu devant public? Oui, devant public. Deux vendredis par soir. Souvent le deuxième et le dernier. On joue justement ce vendredi, donc demain. Moi, je vais faire des personnages assis tout le long parce que j'ai mal au talon. Sais-tu ce qui me gosse de l'improvisation? C'est que dans toutes les ligues d'improvisation... Tu t'es toujours fait couper? Non, c'est que les équipes s'appellent par les noms de couleurs. Est-ce que tu as cassé? Y'a-tu quoi de plus plate qu'un nom de couleur? Appelle ça quelque chose d'autre. C'est ça. Nous autres, notre ligue, on défie un peu les conventions. Même que chaque ligue, c'est un acronyme. Notre ligue, elle s'appelle l'acronyme. Fais-le vous autres. L'acronyme ne génère rien. C'est juste pour fucking shit around. On est de même, nous autres, des fois, vous êtes une... On est des taquins. Est-ce qu'on est taquins? C'est quasiment une secte. Oui. Gabi, est-ce que t'as déjà fait de l'improvisation? Je sais que t'en fais parce que t'es quelqu'un qui est drôle. Naturellement, t'as le sens du punch, mais dans une ligue d'improvisation. Non, j'ai jamais fait de l'impro professionnel, mais j'adore faire de l'impro. Joe, est-ce que tu penses que tu pourrais inviter Gabi J'adore faire de l'impro par moi-même, tout seul. Moi, je me crée beaucoup de personnages, puis sûrement... C'est souvent né... Corrige-moi si je me trompe, mais né d'une certaine improvisation. Genre, t'écris un certain script, tu le laissais une couple de fois en improvisant comme plein d'affaires. Après ça, tu tombes genre sur ton personnage fixe. Oui, mais j'ai aussi plusieurs voix dans ma tête qui me parlent. Donne-moi des voix qui est dans ta tête. Comme les gémeaux. Non, c'est une belle vie. J'ai ma Karen. J'ai Karen. Karen? C'est Karen qui est ma coloc qui ne veut jamais payer le loyer puis elle a toujours des estides d'affaires à dire sur le monde de raciser eux, eux autres, puis le gouvernement. C'est toute leur faute. C'est une calice, hein? Je ne suis pas capable d'acheter mes affaires sur Amazon. C'est-tu de la faute à François Legault et son panier bleu que tu as de la difficulté d'acheter cette affaire sur Amazon? Tout esti. Oui. C'est quoi que tu aimes de François Legault? On improvise, là, esti. Moi, je le trouve vraiment beau, François Legault. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est vrai que c'est un bel homme. Ah oui, c'est un bel homme. Mais je pense, c'est peut-être juste propre à moi, mais des fois, de voir toujours les mêmes faces à la télévision, on vient qu'à tomber, c'est un peu le syndrome de Stockholm, hein? Oui. On vient que les... Madame est d'accord, on vient qu'elle est trouvée beau. Même chose avec votre mari. Quand ça fait quand même un bout, t'étais avec, tu dis, ah, c'est-tu, il y a quand même quelque chose, là. Mais réalisez-vous ça. Ça s'appelle être désespéré. Hein? À Big Brother. On voit le monde à Big Brother. Première émission, tu dis, tabarnak, personnalité de merde. Après 69 épisodes, tu dis, ah, c'est-tu, finalement, il n'est pas si pire. On se dit surtout, c'est qui, là? Je ne dirais pas, c'est qui. Je n'irais pas de name drop. Non, non, on ne savait pas c'était qui. Au début, au début, c'est pas qui. On se montre tout nouveau. Ça, j'ai dit Big Brother, je n'ai pas dit Big Brother, célébrité. OK, OK, OK. Ah, c'est moi qui suis pas, désolé. Mais c'est quand même intéressant. Moi, je le suis. Est-ce que tu le suis, Mathieu? Non. Est-ce que vous suivez Big Brother? Zéro. J'écoute pas la télé. C'est la semaine à Stéphane Fallu. OK, ça a été un court passage. C'était malade. Ta vie est une aventure, man, c'est incroyable. C'était une cote, puis ça faisait pitié. On continue le segment, ça ou ça, parce qu'on a dérapé un petit peu. Joe Dion, pizza au bois ou steak sur la pierre? Oh, les foros! Vous avez tellement des questions existentielles. Oui, je sais. Holy shit balls. Je vais y aller pizza au bois. Pizza au bois? Pourquoi? Oui. Parce que ça prend plus de temps et j'aime beaucoup socialiser avec les gens alentour de la table. Puis moi, je suis le genre de personne qui prend son temps pour manger, fait que quelque chose qui prend du temps, ça me donne plus d'appétit, pizza au bois. Au four à bois, pardon. For sure. OK. Right? 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 Tu peux pas mettre du steak là-dessus, Chris, rien qui t'a apporté de faire ça. Oui, mettons du wagou sur la pierre, là. Je sais même pas c'est quoi du wagou. Non, mais c'est... On serait t'essayé de dire wagou, mais t'es pas capable. Non, c'est wagou. Wagou, c'est un steak japonais, vieillis, en fuit de chine, tu iras googler ça. On voit qu'on est vraiment pas dans la même génération que le monsieur au bout de la table. Non, mais c'est ça... Non, c'est normal qu'à 21 ans, t'es pas capable de te payer du wagou. Malgré que, étant donné que tes parents sont millionnaires, il va être content d'entendre ça. Merci. T'as donné ton adresse pour que les gens puissent aller piller leur maison. C'est ça. À un moment donné, tu peux te payer du wagou pis tu réalises que ça coûte la même crise d'affaires que le reste du steak. Effectivement. OK, mais ça ou ça, Kevin Parent ou un mixologue? Lequel qui brasse mieux un drink? Il n'y a jamais personne qui a dit c'était quoi la grosseur de la graine à Kevin Parent quand il brossait les drinks? Ben, si on savait c'est quoi le drink, on pourrait voir le verre. Est-ce que si, c'est un shooter, c'est un verre de même? Oui, mais s'il est à ce niveau-là, peut-être qu'il ne se rend pas. Comment, mettons, je suis sûr que Kevin Parent, c'est pas long, mais c'est fucking large. Je pense que c'est large. Je pense que c'est large. Oui, c'est ça. Il porte tout le temps des jeans tellement serrés, ça s'est juste aplati avec une poque dans les culottes, une poque de hockey. C'est ça son outil. Probablement qu'il a continué à grainer des verres parce que ça ne fitait même pas. Genre, une poque, ça ne fait pas ici. J'ai expliqué de mettre ta graine dedans et ça devient un amaretto sour. C'est ça, c'est ça de l'improvisation, mon Joe. C'est ça, c'est ça. Je le prends en note pour les jokes d'un amaretto sour. C'est là que j'ai développé mon gag reflex. Mais ça n'arrête plus. Je vais prendre le deuxième, la mixologie. Tu vas à la mixologie? Oui. On se sent caliste au bout du compte, on fait juste une idée. Ça se peut, ça se peut, mais ça nous a permis de jaser là-dessus, donc je suis bien content. On se sent caliste. Regarde, je vais te mettre sur pause. Vu que Gabi, elle a manqué son segment tantôt. Peter McLeod ou mère ordinaire? Hein? Peter McLeod ou mère ordinaire? Tu veux-tu passer ton tour? Zéro, rien, non. Non, aucun. Tu ne veux pas répondre à ça? Aucun. Tu n'as pas le droit de répondre aucun. Mère ordinaire, c'est quoi ça, mère ordinaire? Mère ordinaire avant, hier, mettons. Hein, 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 hé, on connaît. J'ai zéro, tu veux-tu nous expliquer ce qui s'est passé avec mère ordinaire? Ben oui, donc la fond, Bianca Lompré a fait un commentaire qui a été jugé inapproprié par rapport aux professeurs par l'Union des enseignants du Québec qui vont faire une plainte. Oui, 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 parce qu'elle a dit que les profs ne devraient pas avoir le droit de tomber enceintes quand ils ont leur poste. C'est un peu ça, l'histoire, ce genre d'affaires, ça, ça, je l'explique mal, si ma blonde me racontait ça. Non, c'est correct. Qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression? Quand tu me dis ça, je ne vois pas, tu sais, ce qui régit les paramètres de la liberté d'expression, c'est grosso modo, par les jurisprudences, deux choses. Oui. Incitation à la haine, incitation à la violence. Bianca Lompré n'a pas eu de problème avec le respect de la loi en bas des tuyaux. Absolument. Si ça faisait le fruit des tribunaux, un juge pourrait décider différemment. Ce que je veux dire, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu penses le fait de s'exprimer et d'être pris à la partie parce que tes propos ne rencontrent pas les valeurs d'une organisation? OK. Moi, je pense que... Là, c'est très intellectuel, le segment. Donc, je vais demander aux militaires qui sont à l'écoute présentement d'aller prendre un verre puis de revenir après. Il est connu. Je ne suis pas le meilleur analyste pour ça. Je couche bientôt de toute façon. À ce temps-là, ils sont déjà sous. Je ne suis pas le meilleur analyste. Ce n'est pas vrai. Songe-les, madame. Je pense que c'est juste qu'elle a fait beaucoup de propos avant ça, dans les dernières années, qui appuyaient les enseignantes puis qui appuyaient plein de situations qu'elle faisait des beaux gestes. Ce qu'elle a dit dans son commentaire, je ne pense pas que ça va contre la liberté d'expression ou whatever, mais c'est que c'est contradictoire avec le style qu'elle utilise d'habitude. Là, c'était comme un moment de je suis frustré. J'ai écrit de quoi un peu en calice, on dirait sur Facebook, puis ça ne l'a pas passé parce que c'est complètement contradictoire avec sa manière de penser dans les années précédentes. Bien que l'on prie est une citoyenne. Ce n'est pas un employé du gouvernement, ce n'est pas un membre du Parlement. Elle s'exprime de façon... C'est une personnalité publique, donc il faut toujours que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. C'est comme moi, je me bats pour le racisme et certaines illégalités. puis c'est juste que si, admettons, moi, demain, je suis fâchée puis je décide d'écrire un commentaire qui est full raciste puis je suis comme, ah, mais c'était juste ma liberté d'expression, ça va à l'encontre de tout ce que moi, je me bats pour. You need to keep it real tout le temps. OK. Donc, admettons que tu es dans le champ par rapport aux valeurs de certaines personnes ou par rapport à ce qu'un groupe peut penser... Oui, là, tu peux faire des erreurs. Exemple. Non, sans faire une erreur, est-ce que tu peux avoir une position, une opinion différente sans nécessairement être pris à partie ou être cancellé parce que tu ne partages pas les... Je le sais que c'est l'eau, Martin, mais tu vas voir, quand tu vas venir sur le podcast, ça va être crissement moins l'eau que ça. Mesdames et messieurs, Martin Périsolo. Ah oui. Non, mais... Tu as le droit d'être pas d'accord avec... Oui, tu as le droit de t'exprimer. C'est juste une question de faire attention de la manière que tu vas t'exprimer. Il y a beaucoup de choses qu'il y a du monde qui vont dire que they don't know any better. Ils ne savent pas si, admettons, il y a un terme... Il y a une chance que tu le dis en français parce qu'on aurait des problèmes avec le CRDC. Il y a des termes qu'il faut faire attention puis il y a du monde, admettons, qui ne le savent pas que, admettons, le mot mulard, ça ne se dit plus. Il faut dire mix, regarde... Mais c'est juste une question... Le gars, c'est un dinosaure, mais à un moment donné, il apprend. Puis tu as le droit d'avoir tes valeurs, tes choses, mais fais juste attention en même temps que quand tu vas pour tes valeurs de ne pas mettre les valeurs des autres à terre. C'est juste ça. Tu sais, tu as le droit d'aimer, admettons, les Canadiens, mais en chemin, détruis pas les sénateurs, tu comprends? Oui. Bien, ça, déjà assez détruit. Mais, mais... C'était juste un exemple. C'était tellement poétique, ça. J'ai failli brailler. Mon cœur de sénateur a failli brailler. Qu'est-ce qui va arriver avec nos sénateurs, Joe? On va-tu déménager à Québec? Non. Ils vont rester à Ottawa. Tu penses... Bien, on va aller jouer des games à Québec. On s'en va jouer des games à Québec, c'est pour aider l'organisateur. Ça a l'air que Raël nous attend à côté de la soucoupe volante du centre Vidéotron. Il attend de l'équipe, il attend de l'acheter, il attend de commercialiser ça puis qu'on ait encore cette bonne vieille rivalité-là entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec parce que oui, mesdames et messieurs, les sénateurs d'Ottawa vont passer aux mains de la Ville de Québec et vont devenir encore une fois les Nordiques de Québec. Beau, colis, beau! Et tout l'argent qu'on a investi sur les vedettes comme Strudel, comme... C'est drôle, Strudel. Strudel, chach... Strudel. Strudel. Strudel, c'est ça. Strudel, Strudel puis l'autre, là, Tchouk, Tchouk. Tchouk, Tchouk. Tous ces deux joueurs-là ensemble, Steve, ils vont partir, vont faire le poche d'hockey puis ils vont aller à Québec. Deux vrais Québécois fiers. Et on va passer à une autre page de l'histoire parce qu'encore aujourd'hui, 30 ans passés, on se demande à Québec si le but d'Alain Côté était bon. Il était bon, le but. Il était bon, le but. Non, on ne commencera pas là-dessus. Gabi, on te suit où? C'est quoi tes réseaux sociaux? Tu peux me suivre partout sur toutes, toutes, toutes les plateformes Gabi Gatineau. Surtout sur Tchouk. On veut que tu ailles 100 000 abonnés. IG, Snapchat, YouTube, Snapchat. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. En Facebook, Gabi Gatineau avec un Y. Gabi Gatineau. Gabi Gatineau sur toutes les plateformes. Le Y est dans Gabi ou dans Gatineau? D'après toi? Gatineau. Gabi, il y a une question du public qui me vient à l'oreille. Est-ce que tu es un OnlyFan? Non! OK, parfait. C'est réglé. Je l'avais regardé en fin de podcast. Tu savais? Je savais. Parce que tu as sui sur TikTok. J'y avais demandé puis elle m'a dit non. Encore une fois, je le réitère. Pour la semaine prochaine sur mon compte TikTok, je vous mets une photo de moi qui va twerker et je devrais passer de 67 abonnés à 350 000. Attachez votre sucre. Je n'ai pas de fesses. On veut une vidéo pas rien qu'une vulgaire photo. Non, non, une vidéo. On veut savoir à quel point ton... Attends un petit peu. On veut voir ton arche de dos. Steven, ton arche de dos ressemble à quoi, man? Non, mais j'en avais un d'arche de dos quand j'avais à peu près ton arche. Mais avec le temps, le dos vient barrer puis les fesses te creusent par en dedans. Chris, c'est ça que j'ai que vous allez vous arranger avec ça. Moi, j'ai encore un hostie d'arche. Il y en a qui appellent ça une scoliose. Moi, j'appelle ça un arche. C'est pas l'arche de Noé. C'est l'arche de J. Non, parce qu'on ne sauvera pas grand-chose-là, je te le garantis. Joe Dion, on te suit où? J'habite pas loin. Faut me suivre après le show. C'est vrai, t'es rendu un Gatinois. Faut que l'Est ontarien, c'est trop cher. Tu vas avoir habité à Gatinois. Pour acheter une maison à Ottawa, il faut que tu sois un prince d'Arabie saoudite. C'est un millionnaire. Si tu découvres un puits de pétrole, ça n'a pas de sens. Fait que je déménageais à Gatinois. Puis j'aime bien ça. Puis en même temps, j'étais plus loin des truckers d'Ottawa. Fait que ça m'a fait plaisir. Ah, tu vois-tu, là, notre public cible est défecté en ce moment. Il n'y a pas me dire qu'eux autres, c'est des truckers, là. Non, 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 pas eux. Pas eux ici, en direct du Troquet, mais plus en diffusion. Eux dans la caméra, là. Je voulais dire à tous les truckers qu'on ne réinvite pas Jonathan Dion de l'année. Joe, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Jonathan Dion sur Instagram. C'est le vrai Joe Dion. En français, les comiques. On a une page Instagram. Yeah, absolument. Les comiques. En ce moment, c'est les comiques au YOKA que ça va changer. Ça va changer pour les comiques. Les comiques à quelque part. Yeah, puis j'ai aussi un duo qui va recommencer. Du duo d'improvisation pour les fans d'improvisation. Ça va recommencer ici une fois par mois. Tailleul, Steven. Une fois par mois. Moi et mon collègue Miguel Martin avec notre musicien Olivier. On va faire des shows d'improvisation. Yeah, avec un musicien. Il y a des improvisations chantées. On inspire tout du public. Ça va être malade. Ça va être plus divertissant que Steven en ce moment. Je vous le garantis. Mesdames et messieurs, veuillez donner une solide main d'applaudissement pour Jonathan Dion et Gabi Gatineau. Merci, on a ta tour. Sur ce, on va procéder à la transition pour accueillir notre tête d'affiche. Mesdames et messieurs, on est chanceux de l'avoir sur le Soundcheck podcast. Vraiment, vraiment chanceux. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Martin Périsolo. Es-tu correct, Joe? Tu veux-tu un coup de main? Martin, il y a une fracture du talon. Il y a une micro-fracture au talon. Micro-fracture au talon. C'est terrible. Ça se peut, ça. Là, tu me mets ça dans la tête, mon gars. C'est sûr que je vais pogner ça dans la prochaine semaine. J'ai une micro-fracture du gland. Est-ce que tu... Du gland? Quand il est dur, il peut fracturer, mon gars. En début de podcast, je disais que Mathieu avait une graine fendue en deux. C'est pas moi. Non, c'était pas toi. C'était Chris Leclerc. Regarde, je peux dans le chat. Il y avait pas des mots dans ma bouche. Tu mets là, j'en tes graines, mon gars. Ça devient un problème. Il faut que tu reconnaisses tes graines. Hé, je suis dit, j'arrive tard, je suis vraiment désolé. Sans problème, Martin. En fait, on a cancellé les jeux de stand-up au troquet pour t'avoir sur le podcast pour le stand-up. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Ça a été plus vieux. Ça a été plus vieux. Mais sinon, vu que tu m'as rushé, mon gars, j'ai pas soupé, j'ai fini mes meetings, je suis parti. Qu'est-ce que tu veux? On peut te commander tout de suite quelque chose, Martin? Tantôt, tantôt. Est-ce que tu veux un verre? T'as-tu un verre? En faisant mon show, mais c'est pas grave. Non, non, pas tout de suite. On n'est pas sous ses coudes, mais Chris, on est capable de se payer un verre. Je vais prendre une bière bien simple. Bien simple. Alex, bière bien simple. Juliette, s'il te plaît, bière bien simple. Je me sens... J'ai pas besoin de ça. Je vais y aller. Moi, la voir après, elle va m'apporter quelque chose. N'importe quoi. Je me sens mal. Je n'ai pas ça dérangé. Je dérange. J'aimerais ça, je dérange. Tu ne nous déranges pas par tout. On est contents de t'avoir. Martin, on a une question en début de podcast pour tous les invités. C'est ton âge, tu viens de où et ton signe zodiac? Je suis 46. Je suis né à Montréal, born and raised et scorpion. Scorpion, hein? Oui, oui, oui. Est-ce que tu crois en applaudissement? Oui, je crois. Il n'a pas choisi sa date de fête, monsieur. Non, quand même, quand même, oui, parce que je suis né sur le bar, j'aurais pu sortir plus tard ou avant et j'ai fait « Oh, Scorpios! » Oui, oui, oui. J'ai choisi en tabarnak. Donc, tu es tant de deux signes. Si je ne serais pas une balance ou... Voyons, un signe de merde, un objet. Oui, oui. Non, non, je suis une bébite. Je sais. Oui, oui. On le sait que tu es fait une bébite. Oui, je suis une bébite. Non, non, je n'ai pas choisi, mais c'est ça. Puis, je crois en l'horoscope. Oui, je crois en l'horoscope. C'est ça, voyons. C'est une science, l'horoscope. Oui, c'est... Ben oui. Non, c'est une science. Puis, quand l'horoscope est positif, c'est bon en tabarouette, mon gars. Quand ils disent « Hey, ça va bien aller. » Puis, moi, je suis down avec ça. Quand ils disent « Hey, check ça, check ça, » je suis comme « Fuck you, man. » Ta référence d'horoscope, c'est où, Journal de Montréal? Ah, c'est n'importe... Non, Journal de Montréal, quand je vais déjeuner dans un resto, oui. Sinon, je ne vois plus... Hey, merci beaucoup pour cette délicieuse concoction. Mais sinon, n'importe où, aussitôt que tu... Horoscope, moi, je clique, je clique puis je check, tu sais. Quand tu dis que tu es entre deux signes, que tu es entre du corpion et c'est quoi l'autre signe? Je n'ai aucune idée, mon gars. Là, tu me poses des questions. Je ne connais pas tant que ça, l'horoscope. Ça marche. Mais c'est ça. Mais moi, ça t'intéresse tant que ça, l'horoscope? Non, ça ne nous intéresse pas du tout. Absolument pas. Zéro. OK. Je veux t'expliquer pourquoi. C'est un podcast où on parle de choses qui nous intéresse. On s'en câlisse. Mais les gens qui suivent notre podcast sont concernés. Oui, parce qu'on est allé les chercher chez Jojo Savard. Oui. Et Jojo... On connaît public à Jojo, ben oui. Mais nos premiers podcasts, on faisait ça. C'est très ludique. Et les gens sont très intéressés. Ils veulent le savoir. Ils veulent parler. Oui, oui. Parler d'astrologie. C'est Chris de Martin Périsonneau. Moi, ça m'intéresse. Ma mère, elle est full là-dedans. Elle tire aux cartes pis tout ça. Je prends ça avec modération. Quand elle a des esprits, je commence à chercher des places pour aller la mettre. Mais écoute, moi, je reste ouvert. Je reste ouvert à ça. Je crois plus aux extraterrestres qu'à l'horoscope, mais je crois quand même à l'horoscope. Parlant d'ouverture, est-ce que tu crois ça, les couples ouverts? Tu crois de quoi ça, les couples ouverts? Je penserais... Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Non, je ne crois pas à ça. Je crois que ça existe. Je crois qu'il y en a qui ont la fantaisie de faire rouler ça. Mais je pense qu'il y a toujours un qui tient plus avantage de l'autre. Il y a tout un des deux qui date up pis l'autre qui date down. Celui qui date down, lui, c'est à son avantage ou elle. Ça, c'est un petit mardi. Tu peux te dater down pis un samedi, tu date up. Non, mais tu sais, c'est un gars qui est avec une trop belle fille ou une fille qui est avec un trop beau... Tu sais, il n'a toujours... C'est jamais égal-égal un couple. Il y a toujours un qui est plus laid que l'autre. Oui, pis des fois, il y en a un qui date pas pantoute pendant que l'autre il date aussi. Exactement, c'est ça. Comme Jada pis Will Smith. Oui, c'est ça. Exactement. Exact. Tu peux rapporter le sujet de ça. C'est subtil. Je voudrais arriver comme Will Smith. Oui, c'est quoi. T'aurais pu te donner ça à la face, mais non, t'es resté dedans. Oui, je suis resté là. Vous voulez qu'on parle de ça? Non, je voulais juste savoir si tu pensais que ça se pouvait de façon saine. Moi, je pense que ça se peut pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un déséquilibre pis ça va toujours foutre la marde. Je pense que ça va toujours virer en marde. OK. C'est ça, je pense. Martin, on a un segment ça ou ça. En tout cas, je me connais pis moi, je ferais de la marde en tabarnak. C'est ça que je veux dire. C'est parce que, de toute façon, monsieur qui est là et pour en témoigner, au fil des années, on change aussi. Notre corps change. Ben oui. Et on devient de mieux en mieux. Non, c'est pas vrai, monsieur. On devient de pire en pire. C'est juste qu'on s'habitue à ce qu'on est. C'est ça. On s'améliore pas, là. Je suis désolé. Non, non, non. Notre entourage s'habitue. Le monde sombre est de nous tolérer et décaler. Ça fait qu'on pense qu'on est mieux parce que le monde a arrêté de s'enfuir. Mais non, 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 non. On s'améliore pas. On s'empire. On s'empire. Pis il y a toujours un dans le couple qui s'empire plus vite que l'autre aussi. Oui, on est chacun son rythme, hein? Avec le temps. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Martin, je te disais, on a un segment sur le podcast qui est ça ou ça. Je te donne deux choix. Tu choisis un des deux. Tu peux commenter, tu peux dire je passe. Parfait. Musique américaine ou musique française? Américaine. OK. Je dis ça pis en même temps, non, je sais pas. C'est une bonne question. En même temps, tu te penses? Européenne, américaine, je dirais européenne. Ouais, non, c'est typiquement français. je sais pas. C'est une maudit... Français, je pense, je vais dire. Oui? J'ai aucune désirant C'est ton artiste français préféré? Ben, il est pas français. Il vient de... Suisse, Belgique? Non, Belgique. C'est Jacques Brel, mais... OK. Mais tu sais, les Français, ils l'ont comme volé, tu sais. Les Français, ils volent tout. Ben, ils volent tout parce qu'ils ont de l'argent. Ben, oui, c'est ça. C'est l'estide capitaliste de Tabarnak. Sous-écoute ou expédition extrême? Ah, sous-écoute, all the way. Je sais que ça peut être un insight, pour ceux qui le savent pas, ben, ils ont consulté... C'est ça, exact. Ben, dans le fond, t'en as parlé dans le podcast en studio avec Mike Ward, le dernier que t'a fait. Vous en avez parlé pendant la majorité du podcast. Ouais, une heure, on a parlé juste de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de monde qui me disent qu'ils écoutent le podcast, après ça, ils vont écouter l'émission, puis là, ils voient l'émission sous un autre angle, tu sais. Ouais, ben oui, ben oui. Est-ce que ça va donner trop de crédit à l'expédition extrême? On le sait pas, mais... Non, mais je pense qu'il va parler d'une autre façon aussi, parce qu'ils vont voir l'envers du décor. Tu ne le sais pas bien expliquer quand tu as raconté l'histoire, puis quand tu regardes l'émission, c'est peut-être pas comme ça que tu vas... qu'on peut le voir, c'est pas comme ça que c'est perçu, fait que de le savoir, c'est crissement bon, parce qu'on voit d'une autre façon. Mais tant mieux, tant mieux. Est-ce que pendant le show, ça se passe comme ça, le monde parle, puis ils ne les écoutent pas? Non, pas du tout. Pas du tout, tu vas voir, je vais les étrangler et ils vont arrêter de parler, ça ne sera pas trop long. C'est correct. Des fois, ça peut être un petit peu chaotique, mais... On va essayer, puis... Il va falloir frapper sur la tête à ceux qui parlent. Ben non, pas de violence. Non, non, non. Pas de violence. Non, on a l'habitude, les gens... Mais continuez, c'est ça ou ça. Oui, ça ou ça, on continue, c'est le web ou la télé? Ah, web. Pour le faire ou pour l'écouter? Non, juste pour la liberté, pour l'écouter, le faire, la liberté. De toute façon, j'écoute la télévision par le web maintenant. OK. Je ne suis plus abonné au câble. Mais le web, parce qu'il y a moins de censure, moins de contrôle au niveau des textes. C'est plus vrai qu'il y a moins de censure. C'est sûr que ce soit sur des plateformes reconnues, tu as autant de censure qu'à la télé. Mais le web, juste parce que... C'est ça, c'est... Je veux juste avoir l'argent. Ça fonctionne. Moi, je trouve que tu as de l'argent, Martin. Je ne sais pas si c'est un compliment que tu en sois souvent. Je me sens vieux. Mais moi, je te trouve cute. Ah, ben t'es fin, t'es fin. On parlera de mon pénis après. Si tu veux, j'ai un verre ici, je mettrai de l'alcool. OK, parfait. Tu as une question, Mathieu. T'es un homme très intelligent, j'ai vraiment... J'ai écouté plusieurs podcasts que tu as faits. Tu suis beaucoup ce qui se passe sur le web et je trouve ça quand même assez étonnant parce que ça fait 25 ans que t'es dans le milieu. Un peu plus, 27. 27 ans, oui. C'est quand même... Il faut savoir s'adapter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé facile à faire, s'adapter? M'adapter? Oui. Ben, s'adapter, c'est toujours difficile, mais en même temps, soit on est apte à ça. Tu sais, soit on a des aptitudes pour s'adapter ou on n'en a pas. Dans le milieu dans lequel on travaille, je pense que ça fait partie de... Il faut savoir s'adapter. Effectivement. Il faut s'adapter à chaque situation. Pendant un show peut changer, quelque chose peut se passer, il faut s'adapter à ça. Tu sais, fait que c'est un skill que j'ai peut-être développé en faisant ce métier-là. Tu sais, mais... Ouais, est-ce que je trouve ça difficile? Tu parles de ton métier d'humoriste. C'est ce que tu as fait beaucoup. Des fois, il se passe quelque chose dans la salle, il faut réagir. Effectivement, oui. Il faut... C'est ça. Il faut pogner à la balle au bon. Ça fait que s'adapter fait partie de mon métier, en fait. Ça fait partie de nos skills qu'on doit développer. Mais je ne trouve pas ça difficile parce que j'ai développé ce réflexe-là, mais je préférais pousser un crayon puis à 5 heures faire ma shop, tu sais, personnellement. Moi, j'ai l'impression de travailler 24 heures sur 24. Je suis en train de penser à mes affaires. Je ne suis jamais présent où je suis. Je suis en train de... Puis il y a des moments où dans ma vie, il a fallu que je travaille avec mes mains pour faire de la réno ou whatever. Puis là, je trouvais ça le fun. Je pensais encore à mon projet le soir, mais je fermais... Quand c'était fini, je fermais le chantier, je passais le balai, je rentrais à la maison. Tu sais, c'était demain, c'est une autre journée. Ça, je trouvais ça le fun. La rénovation est devenue un passe-temps pour toi ou c'est devenu une façon aussi de créer la richesse? Ça a été une obligation. En fond, la pauvreté m'a forcé à développer des skills là-dedans pour... Mais c'est pas mon métier. Je le sais très bien. Je suis très humble. Puis tu sais... Mais t'es un bon rénovateur. Je me débrouille. Je suis travaillant puis je suis meticuleux. Fait que j'ai ces qualités-là, mais pour faire ça dans la vie, j'aurais besoin d'aller faire... Tu sais, d'affiner mes... Oui, oui. D'avoir une formation plus pédagogique. Exact, quoi. Qui t'a montré la rénovation? T'as appris par toi-même? Par moi-même, en regardant les gens travailler dans ma famille. Ça travaillait beaucoup manuellement. Fait que j'ai... En regardant les autres travailler, puis à un moment donné, tu t'essayes des affaires. Là, tu sais, avec les apparts que j'avais, je faisais... J'ai dit à mon propre « Ouais, je vais rénover ton affaire. » Pas à moi, je m'en câlissais. Je m'offre un peu, je faisais « Ouais, c'est pas grave, j'ai des ménages à un moment donné. » L'important, c'est que ça soit fonctionnel. Oui, c'est ça. C'est ta pour la monnaie, ta céramique est belle. Mais avec le temps, exactement, tu développes des capacités. Facebook ou Instagram? Instagram. Oui, j'ai déjà la réponse. Instagram. Facebook... Faut vieux? Non, je suis juste... C'est l'autre. C'est l'autre. Instagram, c'est comme plus vite, c'est plus... Je lis pas les livres, je regarde les images, est-ce que... Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu as déjà confié tes réseaux sociaux à une organisation ou ta boîte de production? Non. Il y a des gens qui ont travaillé, mais pas vraiment, non. Il y a des gens qui ont à un moment donné qui étaient supposés travailler, m'aider, mais c'est quand même moi qui suis en charge. T'aimes ça, t'aimes ça de contrôler, bien contrôler... C'est tout, j'haïs ça, j'haïs ça. C'est un mal pour un bien. J'haïs ça, les réseaux sociaux. J'aime mieux être... pas là-dessus, mais... on est obligés. Oui, oui. C'est une nécessité. Ma dernière question dans ça ou ça, sarcasme ou absurde? Absurde, mais évidemment, je suis sarcastique quand je dis ça. Oui, c'est drôle, hein? Les gens qui, dans le stand-up, sont sarcastiques vont préférer de l'absurde. J'imagine que ça fait changer un peu le mal de place. Oui, mais dans le moment dans lequel on vit... Mais en fait, l'absurde ne veut plus rien dire parce qu'on vit dans un monde tellement absurde que je trouve que l'absurde est... Il faut vraiment aller loin pour être absurde aujourd'hui. Quand moi, j'ai commencé, j'étais absurde et aujourd'hui, je fais comme je ne suis plus du tout absurde. Pourtant, cette affaire-là, c'est même... cet aspect-là de moi n'a pas vraiment changé, peut-être même grandi, mais le monde est tellement plus absurde que je peux l'être que c'est ça. C'est grand public à la fin du compte, quasiment. Oui, oui. C'est quand t'as fait ton shift de l'absurde au stand-up plus traditionnel? Je constate que je suis encore un peu absurde dans mon humour. Tu l'es, mais pas tant que ça. C'est que moi, je suis le type absurde d'un pied dans les airs, un pied à terre. L'absurde trop... J'aime consommer de l'absurde... On est vraiment dans l'espace et on tripe, mais moi, je n'aime pas le faire, cet absurde-là. Je me perds là-dedans. Je trouve ça trop facile et trop compliqué à la fois. C'est un autre monde. Je ne suis pas capable de faire du grand... du grand absurde. On va dire comme les Denis de Relais font. C'est un absurde d'un autre niveau. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas le talent pour ça, mais j'ai tout le temps comme un petit pied dans les airs. C'est le même que je me décrirais. Est-ce que c'est une carrière que tu veux faire jusqu'à temps que ton corps ne te le permette plus ou on verrait Martin Perizzolo quitter complètement le travail de comédien stand-up pour aller faire, exemple, contracteur en rénovation? Ça m'intéresserait de faire ça, mais je suis rendu à un âge gênant de lâcher. Il y a dix ans, je t'aurais dit « Ah oui, je m'en vais contracteur si je savais ce que je sais aujourd'hui. » Mais là, ça devient comme gênant. On dirait. Je suis comme trop loin. Moi, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans ce domaine-là derrière la caméra. Puis à un moment donné, par la force des choses, je suis passé devant la caméra. Ce n'était pas tant un désir. Je le faisais, mais ce n'était pas tant un désir de cultiver ça. Mais je l'ai fait. J'ai été en avant de la caméra parce que les ouvertures étaient là. Puis là, on m'offre juste la job en avant de la caméra. Puis j'aimerais ça. Puis j'aime ça travailler en avant de la caméra. J'ai encore des choses à faire. Mais j'ai le goût de retourner derrière la caméra aussi beaucoup. Puis pour moi, faire des shows comme à soir, ce n'est pas tant être derrière la caméra ou devant la caméra. C'est quand même un show, on est dans une salle, c'est fermé. Ça reste derrière la caméra pour moi ce soir. Dans le sens où ce qui va se passer à soir, ça se passe ici entre nous. Et ça meurt ici. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tant de faire de la scène ou pas. C'est juste que j'aime créer, j'aime ce milieu-là. mais il y a des côtés où je trouve que c'est trop de pression et j'aime mieux laisser la place à d'autres. C'est peut-être l'humilité ou du manque de confiance. Va savoir. Je m'en fous un peu. J'ai envie de retrouver cet équilibre-là. J'aime créer, j'aime travailler et après ça, quand j'ai des occasions d'aller en avant de faire des shows, j'aime ça aussi. On va s'entendre, c'est beaucoup moins payant que la télé. Oui, mais oui, mais tu vas chercher autre chose. Tu vas chercher autre chose. Est-ce que tu penses que d'aller dans ces soirées-là qui sont beaucoup moins payantes, de côtoyer des humoristes de la relève, la prochaine génération d'humoristes te permet aussi de te garder au-dessus de la vague, de dévoluer? dans la vague. D'évoluer? Parce que j'évolue avec ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut, peu importe ce qui advient de moi, je vais continuer à faire ça tout le reste de ma vie. Je vais faire ces shows-là tout le reste de ma vie. C'est hyper important de rester en contact avec. Puis j'écris, je suis tout le temps constamment en train d'écrire. il faut toujours valider avant d'aller à la télé, avant de faire des shows dans des galas ou quoi que ce soit, il faut aller les valider. Puis valider des idées, valider un spectacle, monter un spectacle, c'est des processus qui sont complexes. Il faut saisir chaque occasion. Chaque occasion permet de travailler des choses différentes aussi. À ce soir, je viens faire un temps X, ça fait peut-être six mois que je n'ai pas fait un show de ce temps-là. En fait, la dernière fois, c'était avec moi. Oui, à Québec. Il y a eu la pandémie que tout a fermé. Je repartais ce run-là, tout a refermé. Le dernier mois, quand ça a réouvert, j'ai fait des shows des 12 minutes, des 15, au bordel, des soirées de rodage. Là, je recommence les demi-heures. C'est ça, c'est important de faire ces shows-là. La pandémie t'a fait arrêter ta tournée, je pense aussi. Oui, puis je me suis servi de cette occasion-là aussi pour sortir. Moi, j'avais rempli mon mandat avec ton ancien boire de production. C'était une belle occasion aussi. Moi, j'avais fait le contrat que j'avais signé, j'avais rempli ma part du deal puis après ça, la pandémie, je ne contrôle pas ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi de vivre ça en pandémie? Non, j'étais vraiment content. ça a été le seul côté positif de pouvoir me départir de cette boîte-là puis du contraire. J'étais malheureux là-dedans puis j'étais vraiment vraiment pas heureux. Fait que je suis super content. Je n'ai jamais été… C'est un soulagement. Quand ça a été fait, j'étais soulagé, j'allais mieux. Chaque journée, c'est vraiment… Quand tu n'es pas bien dans un contexte, c'est fou comment ça te met à temps. Ça a un impact sur les performances aussi. Au bout, au bout. Fait que vraiment, n'hésitez pas d'être dans un contexte, une relation qui est malsaine ou qui ne fait pas votre affaire. Il faut savoir… Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment… Oui, oui, c'est une belle affaire. C'est la plus belle affaire de la pandémie pour moi. Après ça, il y a tout le négatif puis il y a tout… Mais ça, ça a été vraiment une bénédiction, vraiment. Mathieu, est-ce que tu as une question du public avant qu'on rappe? J'en ai pas ici, mais je pense qu'on en a eu une. Est-ce qu'on a une question du public pour Martin? Yes, ton nom, ton signe zodiac, Juste parlez fort, s'il te plaît. Danny, d'incident, scorpion. Oui, Danny, 28 ans. Scorpion encore. Yes, man. Vous êtes des cochons. Est-ce que Jean-François des Beaux-Malais a des traits de personnalité de toi? C'est un grand loser, Jean-François. On a tous un côté loser en nous. Évidemment, quand tu fais un travail d'acteur, tu vas chercher dans les affaires. Moi, j'ai un grand loser en moi qui est là. Au début, c'était vraiment confrontant parce que j'étais comme je ne voulais pas le regarder mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Martin et Matt m'ont fait faire tellement d'affaires qui n'ont pas de sens que je me suis mis à l'apprécier et à avoir de la compassion et c'est là que je pense que j'ai pogné vraiment quelque chose, un plaisir. Maintenant, à chaque fois que je reçois les textes des Beaux-Malais, je suis tant chiché. Qu'est-ce qui va me... Oh, ça c'est hot! Plus c'est loser, plus c'est malaisant, plus je tripe. Le monde a plus compris le personnage aussi parce qu'au début, le monde pensait que tu étais vraiment la façon qui est monté le show, c'est vraiment réaliste. Fait que tu sais, c'est beaucoup... Peut-être que toi, tu crois tout ce que tu vois à la télé, un des deux. Oui, je te confirme. C'est vraiment réaliste, c'est du vrai monde et il parle d'une vraie langue. Je pense que tu es un peu naïf, mais... Puis les pilules. Oui, évidemment, j'imagine, oui. Est-ce que tu fais fou en allant jouer au tennis? Écoute, ma blonde machine raquette de tennis puis... C'est-tu la même raquette qu'on voit dans les consoles? Non, 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 c'est une raquette qui nous parle pour... C'est à qui cette raquette-là? J'ai aucune idée. C'est un accessoire? C'est un gars de costume, un gars des accessoires. Mais ma blonde machine raquette de tennis puis j'étais allé jouer une fois avec elle. C'était horrible. C'était pire que Jean-François qui jouait. J'aurais dû pas jouer au tennis. Mais après ça, là, par orgueil, j'étais allé, il y a des entrepôts pour l'autre chez nous puis j'étais allé pitcher la balle contre le mur. Puis je suis comme, contre un mur, je suis pas pire. quand personne me regarde, je me débrouille. Mais c'est ça. C'est pas Wimbledon domaine. Tout le Québec aurait souhaité de voir jouer au tennis. Ça, c'est certain. Ça, c'est vrai. Certain, certain. Martin Périsolo, merci infiniment. Est-ce que tu veux plugger des dates à ton site web? Non, parce que je suis... Non. Parce que je suis juste en show dans des soirées, des circuits fermés comme ce soir. Fait que... Puis je suis en train en écriture. Fait que j'ai pas... C'est le côté que j'ai haï justement des réseaux sociaux d'avoir à vendre des affaires, puis d'avoir... Moi, lastement, je suis booké dans soit des corpos ou des affaires où c'est à eux de vendre l'étiquette. Oui, oui, oui. M'en calisse. Moi, je me présente... Avec ta raquette. Je suis un billard légère. T'attends. Voilà. Mesdames et messieurs, Martin Périsolo. Merci beaucoup. Merci infiniment, Martin. Merci de ta générosité. Merci aux gens. Merci aux gens à la maison. Merci d'avoir été là en direct. Martin, tu peux y aller si tu veux. Aller te préparer. Tu veux aller te préparer? T'es parti. Martin Périsolo, mesdames et messieurs. Merci. Merci aux Restos Bar, le Troquet, de nous permettre de tourner le Soundcheck Podcast à chaque semaine. Effectivement. Merci infiniment. Production Débat-toi. Yes. Mathieu Perriard, réalisateur, producteur du Soundcheck Podcast. Gatineau.tv. Vous pouvez nous suivre. Tous les podcasts sont diffusés en direct sur Gatineau.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook, chaîne YouTube. Les jeudis, stand-up au Troquet. Tous les jeudis à 8h. Aujourd'hui, c'est sold out, encore une fois. Les billets sont déjà en vente pour la semaine prochaine sur la page Facebook, les jeudis stand-up au Troquet au coût de 10 $. Et je vous ai fait un spécial cette semaine, 2 pour 1 jusqu'à minuit. Allez tout de suite acheter vos billets pour la semaine prochaine qui va mettre en vedette Nicolas Audet qui est notre tête d'affiche la semaine prochaine. Le prochain Soundcheck Podcast, c'est le 14 avril qui est la semaine prochaine. et on va recevoir encore une fois tous les humoristes qui sont sur le show du 14 avril des jeux du stand-up au Troquet. Je vais saluer mon partner dans la vie et en humour, Julien Dionne, qui est présentement à Mountain pour un tournage de la télé d'État. Et inquiétez-vous pas, quand ils vont passer ça à la télévision, ils vont vous mettre des sous-titres. Vous allez pouvoir comprendre ce que Julien Dionne dit. Sur ce, merci infiniment à passer une bonne semaine. On se voit à la semaine prochaine. Yes, une bonne année pour votre animateur Steven Bilodeau. Merci beaucoup.